GERMINAL D'Émile Zola Adaptation Pouline Timonier Réalisation Baptiste Guitton Premier épisode Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, un homme suivait seul la grande route de Marchienne à Montsou. Dix kilomètres de pavés coupant tout droit à travers les champs de Bétrave. Devant lui, il ne voyait même pas le sol noir, et il n'avait la sensation de l'immense horizon plat que par les souffles du vent de Mars, des rafales larges comme sur une mer, glacées d'avoir balayé des lieux de marée et de terre nue. L'homme était parti de Marchienne vers deux heures. Il marchait d'un pas allongé, grelottant sous le coton aminci de sa veste et de son pantalon de velours. Depuis une heure, il avançait ainsi, lorsque sur la gauche, à deux kilomètres de Montsou, il aperçut des feux rouges, trois brasiers brûlant au plein air, et comme suspendus. D'abord, il hésita, pris de crainte, puis il ne put résister aux besoins douloureux de se chauffer un instant les mains. Bonjour. Bonjour. Je vous nommé le tienne entier, je suis machineur. Il n'y a pas de travail ici ? Je travaille pour un machineur, non. Si ça n'a encore présenté deux hier, il n'y a rien. C'est une fosse, n'est-ce pas ? Oui, oui, une fosse. Le vent, le... Tenez, le coran est tout prêt. Étienne regardait, retrouvait chaque partie de la fosse, le hangar goudronné du criblage, le beffroi du puits, la vaste chambre de la machine d'extraction, la tourelle carrée de la pompe d'épuisement. Cette fosse, tassée au fond d'un creux, dressant sa cheminée comme une corne menaçante, lui semblait avoir un air mauvais de bête goulue, accroupie là pour manger le monde. Tout en l'examinant, il songeait à lui, à son existence de vagabond, depuis huit jours qu'il cherchait une place. Il se revoyait dans son atelier du chemin de fer, giflant son chef, chassé de l'île, chassé de partout. Rien, plus un sou, pas même une croûte. Qu'allait-il faire ainsi par les chemins ? Il y a des fabriques à mon sou. Oh, ce ne sont pas les fabriques qui manquent. Fallait voir ça, il y a trois ou quatre ans. Tout ronflait, on pouvait trouver des hommes, jamais on n'avait tant gagné. Et voilà qu'on se remet à se serrer le ventre. Une vraie pitié dans le pays. On renvoie le monde, les ateliers ferment les uns après les autres. Ce n'est peut-être pas la faute de l'empereur, mais pourquoi va-t-il se battre en Amérique ? Sans compter que les bêtes meurent du choléra comme les gens. Bientôt les routes seront pleines de mendiants. Oui, ça finira par mal tourner, car il n'est pas Dieu permis de jeter tant de chrétiens à la rue. Nous autres, ça va jusqu'à présent. Les fosses ont pourtant diminué leur extraction. Vous êtes peut-être de la Belgique ? Non, je suis du Midi. Moi, je suis de Montsou. Je m'appelle Bonnemort. C'est un surnom. Oui, oui. On m'a retiré trois fois de là-dedans en morceaux. Une fois avec le poêle touroussi, une autre avec de la terre jusque dans le gésier, et la troisième avec le ventre gonflé d'eau comme une grenouille. Alors, quand ils ont vu que je ne voulais pas crever, ils m'ont appelé Bonnemort, pour rire. Et longtemps que vous travaillez à la mine ? Longtemps ? Ah oui. Je n'avais pas huit ans lorsque je suis descendu. J'en ai cinquante-huit à cette heure. Calculez un peu. J'ai tout fait là-dedans. Jusqu'au moment où il aura fallu me sortir du fond parce que le médecin me disait que j'allais y rester. Alors, il y a cinq années de ça, ils m'ont fait charquer. C'est joli. Cinquante ans de mine. Donc, quarante-cinq au fond. Ils me disent de me reposer. Moi, je ne veux pas. Ils me croient trop bête. Il y a bien deux années jusqu'à moi, cinq centaines pour avoir la pension de 180 francs. Si je leur souhaitais le bonsoir aujourd'hui, ils m'accorderaient tout de suite celle de 150. Ils sont malins, les bougres. D'ailleurs, je suis solide à part les jambes. C'est, voyez-vous, l'eau qui m'éventrait sous la peau à force d'être arrosé dans les tailles. Il y a des jours où je ne peux plus remuer une patte sans crier. Et ça vous fait tousser aussi ? Non, non. Je me suis enrhumé l'autre mois. Jamais je ne toussais. À présent, je ne peux plus me débarrasser. Et le drôle, c'est que je crache... Est-ce que c'est du sang ? Je suis charbon. Je suis dans la carcasse de comme chauffé jusqu'à la fin de mes jours. Et voilà cinq ans que je ne remets pas les pieds au fond. J'avais ça en magasin, paraît-il. Sans même m'en douter. Bon, ça conserve. Et les riches, votre compagnie ? Ah oui. Dix mille ouvriers. Une extraction de cinq mille tonnes par jour. Un chemin de fer reliant toutes les fosses. Et des ateliers. Et des fabriques. Ah oui. Ah oui, il y en a de l'argent. À qui est ce don tout ça ? À qui tout ça ? Je n'en sais rien. Des gens ? Sa voix avait repris une sorte de peur religieuse. C'était comme s'il eût parlé d'un tabernacle inaccessible, où se cachait le dieu repu et accroupi, auquel il donnait tous leur chair et qu'il n'avait jamais vu. Le cheval était parti. Le chartier disparut à son tour d'un pas traînard d'invalide. Quand il eut repris son paquet, Étienne ne s'éloigna pas encore. Il sentait les rafales lui glacer le dos, pendant que sa poitrine brûlait devant le grand feu. Peut-être, tout de même, ferait-il bien de s'adresser à la fosse. Le vieux pouvait ne pas savoir, et il accepterait n'importe quel besogne. Au milieu des champs de blé et de betterave, le coron des 240 dormait sous la nuit noire. On distinguait vaguement les quatre immenses corps de petites maisons, des corps de casernes ou d'hôpital, géométriques, parallèles, que séparaient les trois larges avenues divisées en jardins égaux. Chez les Maheux, au numéro 16 du deuxième corps, rien ne bougeait. Dans la chambre, carré, à deux fenêtres, s'entassaient trois lits. Dans le lit de gauche, Zachary, l'aîné, un garçon de 21 ans, était couché avec son frère Jean-Lin, qui achevait sa onzième année. Dans celui de droite, deux mioches, Lénor et Henri, la première de six ans, le second de quatre, dormaient aux bras l'un de l'autre. Tandis que Catherine partageait le troisième lit avec sa sœur Alzir, si chétive pour ses neuf ans, qu'elle ne l'aurait même pas senti près d'elle, sans la bosse de la petite infirme qui lui enfonçait les côtes. Par la porte ouverte, on apercevait le couloir du palier, où le père et la mère occupaient un quatrième lit, contre lequel ils avaient dû installer le berceau de la dernière venue, Estelle, âgée de trois mois à peine. C'est mon secret, non ? Il est l'heure. C'est toi qui allume, Catherine ? Oui, père. Ça vient de sonner en bas. Dépêche-toi donc, feignante ! Si tu avais moins dansé hier dimanche, toujours réveillé plus tôt. Oh, voilà, il vit de paresse. Dis donc, Zacharine ! Et toi, Jean-Lin, dis donc ! Non, non, on m'attend. Très bien. Dans ce cas, j'enlève le drap. C'est bête, je ne vais pas les farces. Dis-moi, mon Dieu, qu'il faut se lever. Zacharie était maigre, déjà engandé, la figure longue, avec les cheveux jaunes et la pâleur anémique de toute la famille. C'est sonné en bas. Jean-Lin, allons, poupe ! Le père se fâche. On va te faire fiche, je dors. Jean-Lin était si petit, les membres grêles, avec des articulations énormes, grossies par des scrofuls, qu'elle le prit à plein bras. Mais il gigotait. Son masque de singe blafard et crépu, troué de ses yeux verts, élargi par ses grandes oreilles, palissait de la rage d'être faible. Il ne dit rien, il l'a mordi au syndrome. Ah ! Méchant bougre ! Catherine fut prête la première. Elle enfila sa culotte de mineur, passa la veste de toile, noua le béguin bleu autour de son chignon et, dans ses vêtements propres du lundi, elle avait l'air d'un petit homme. Quand le vieux rentrera, il sera content de trouver le lit des fées. Tu sais, je vais raconter que c'est toi. Le vieux, c'était le grand-père, bonne mort, qui, travaillant la nuit, se couchait au jour, de sorte que le lit ne refroidissait pas. Il y avait toujours dedans quelqu'un à ronfler. Hé ! Donne-moi la chandelle ! Ta terre à la tue, vermine ! Laisse-la ! Tu sais bien qu'elle ne veut pas se taire. Hein, tu sais, je suis sans le sou. Et nous voici à lundi seulement. Encore six jours à attendre la quinzaine. Il n'y a pas moyen que ça dure. À vous tous, vous apportez neuf francs. Comment veux-tu que j'arrive ? Nous sommes dix à la maison. Oh, oh, neuf francs. Moi et Zachary, trois chacun, ça fait six. Catherine et le père, deux, ça fait quatre. Quatre et six, dix. Et Jean-Lin, un, ça fait onze. Oui, onze. Mais il y a les dimanches et les jours de chômage. Jamais plus de neuf, entends-tu ? Il ne faut pas se plaindre. Hé, je suis tout de même solide. Il y en a plus d'un 42 ans qui passe au récommodage. Ouais, possible, mon vieux. Mais ça ne nous donne pas du pain. Qu'est-ce que je vais ficher, je dis ? T'as rien, toi ? J'ai deux choux. Garde-les pour boire une chope. Mon Dieu. Qu'est-ce que je vais ficher ? Six jours. Ça n'en finit plus. Nous devons 60 francs à Maigrat qui m'a mis à la porte avant-hier. Ça ne m'empêchera pas de retourner le voir. Mais il sent peut-être à refuser. Tiens. Prends-la, je l'écraserai. Deux dieux d'enfants. Ça ne manque de rien. Sa tête. Et ça se plaint un plus haut que les autres. Mais est-ce que les bourgeois de la Piolaine ne t'ont pas dit d'aller les voir ? Oui, ils m'ont rencontrée. Ils portent des vêtements aux enfants pauvres. Enfin, je mènerai ce matin chez eux, Lénor et Henri. S'ils me donnaient 100 sous seulement. Qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça. Arrange-toi pour la soupe. Ça n'avance à rien d'en causé. Vaut mieux être là-bas au travail. Bien sûr. Souffle la chandelle. Je n'ai pas besoin de voir la couleur de mes idées. Eh, Zachary, Jean-Lin, on y va ! En bas, Catherine coupa les tranches de pain, en prit une qu'elle couvrit de fromage, en frotta une autre de beurre, puis les colla ensemble. C'était le briquet, la double tartine emportée chaque matin à la fosse. Bientôt, les quatre briquets furent en rang sur la table, répartis avec une sévère justice, depuis le gros du père jusqu'au petit Jean-Lin. Chacun prit sa paire de sabots sous le buffet, se passa la ficelle de sa gourde à l'épaule et fourra son briquet dans son dos, entre la chemise et la veste. Et ils sortirent, les hommes devant, la fille derrière, soufflant la chandelle, donnant un tour de clé. Maintenant, dans le coron, les lumières s'éteignaient. Une dernière porte claqua, tout dormait de nouveau, les femmes et les petits reprenaient leur somme au fond des lits plus larges. Et du village éteint aux voreux qui soufflaient, c'était sous les rafales un lent défilé d'ombre, le départ des charbonniers pour le travail. Vêtus de toiles minces, ils grelottaient de froid, sans se hâter davantage, débandés le long de la route avec un piétinement de troupeau. On n'a pas besoin d'un ouvrier ici, pour n'importe quel travail. Attendez, monsieur dansard, le maître Porion. Étienne, descendu du terri, venait d'entrer aux voreux. Il était glacé, des courants d'air entraient de partout. Alors il fit quelques pas tirés par la machine dont il voyait maintenant luire les aciers et les cuivres. Elles marchaient à toute vapeur, de toute sa force de 400 chevaux. Les cages apparaissaient et s'enfonçaient, se vidaient et se remplissaient sans qu'Étienne comprit rien à ces besognes de compliqués. Il ne comprenait bien qu'une chose. Le puits avalait des hommes par bouchées de vingt et de trente et d'un coup de gosier si facile qu'il semblait ne pas les sentir passer. Alors qu'Étienne s'apprêtait à partir, il rencontra une nouvelle bande de charbonniers qui arrivaient à la fosse. C'était les Maheux. Donc camarade, on n'a pas besoin d'un ouvrier ici, pour n'importe quel travail. Maheux répondit, il causa un instant, non, on n'avait besoin de personne. La bande entra et alla droit à la baraque, vaste salle entourée d'armoires que fermaient des cadenas, avec au centre une cheminée de fer, si bourrée de houilles incandescentes que des morceaux déboulaient sur la terre battue du sol. Comme les Maheux arrivaient, des rires éclataient. Ce matin-là, on plaisantait la mouquette, une hercheuse de 18 ans, bonne fille dont la gorge et le derrière énorme crevaient la veste et la culotte. Elle habitait Réquillard avec son père, le vieux Mouc, Palfrenier, et Mouquet, son frère, Moulineur. Seulement, les heures de travail n'étant pas les mêmes, elle se rendait seule à la fosse. Et au milieu des blés en été, contre un mur en hiver, elle se donnait du plaisir, en compagnie de son amoureux de la semaine. Toute la mine y passait, une vraie tournée de camarades, sans autres conséquences. Mais la gaieté tomba, Mouquet racontait à Maheux que Florence, la grande Florence, ne viendrait plus. On l'a trouvée hier, raide sur son lit. Les indices d'un décrochement du cœur, les autres d'un litre de genièvre but trop vite. Encore de la malchance. Mais comment je fais, moi, avec une herche d'en moins ? Il n'y a plus que Catherine pour rouler, elle a besoin de souffrir. Mais tiens, mais, et cet homme qui cherchait de l'ouvrage ? Justement, Dansard passait devant la baraque. Maheux lui demanda l'autorisation d'emboucher l'homme. Dansard permis, mais en se réservant de faire ratifier sa décision par M. Neigrel, l'ingénieur. Ah ben, il est loin l'homme, s'il court toujours. Non, je l'ai vu s'arrêter aux chaussières. Pardon, peignant ! Etienne, dans le bâtiment en chaudière, causait en effet avec le chauffeur qui chargeait les foyers de charbon. Il se décédait à partir lorsqu'il sentit une main se poser sur son épaule. Venez, il y a quelque chose pour vous. Merci. Merci. Lorsqu'Etienne fut là, on régla tout en quatre paroles. 30 sous par jour, un travail fatigant, mais qu'il apprendrait vite. Mahe lui conseilla de garder ses souliers et il lui prêta une vieille barrette, un chapeau de cuir destiné à garantir le crâne, précaution que le père et les enfants dédaignaient. Au guichet, chaque ouvrier prit sa lampe, poinçonné à son chiffre. Puis il l'examina, la ferma lui-même, pendant que le marqueur, assis à une table, inscrivait sur le registre l'heure de la descente. La cage les attendait, d'aplomb sur les verrous. Mahe, Zachary, Levac, Catherine s'y glissèrent et comme il devait y être cinq, Étienne y entra à son tour. Enfin, il secousse les brans-là et tout son bras. Et nous voilà partis ! Étienne éprouvait un vertige anxieux de chute qui lui tirait les entrailles. Cela dura tant qu'il fut au jour, au milieu de la fuite tournoyante des charpentes, puis tombé dans le noir de la fosse, il resta étourdi, n'ayant plus la perception nette de ses sensations. C'est une pluie à quatre mètres de diamètre. Et puis là, j'aurais bien besoin d'être refait car l'eau filtre de tous côtés. Eh, tenez, nous arrivons au niveau. Vous vous entendez ? Le froid devenait glacial. On enfonçait dans une humidité noire lorsqu'on traversa un rapide éblouissement, la vision d'une caverne où des hommes s'agitaient à la lueur d'un éclair. Déjà, on retombait au néant. C'est le premier accrochage. Nous sommes à 320 mètres. Trois autres accrochages passèrent dans un envolement de clarté. La pluie assourdissante battait les ténèbres. Lorsque la cage enfin s'arrêta au fond à 554 mètres, Étienne s'étonna d'apprendre que la descente avait duré juste une minute. Par ici. Nous avons à faire deux bons kilomètres. À mesure qu'on avançait, la galerie devenait plus étroite, plus basse, inégale de toit, forçant les échines à se plier sans cesse. Étienne, rudement, se heurta la tête. Sans la barrette de cuir, il avait le crâne fendu. Pourtant, il suivait avec attention devant lui les moindres gestes de Maheux. Le jeune homme souffrait aussi du sol glissant. Mais ce qui l'étonnait surtout, c'était les brusques changements de température. En bas du puits, il faisait très frais et dans la galerie de roulage par où passait tout l'air de la mine, soufflait un vent glacé dont la violence tournait à la tempête. Ensuite, à mesure qu'on s'enfonçait dans les autres voies qui recevaient seulement leur part disputée d'aérage, le vent tombait. La chaleur croissait, une chaleur suffocante d'une pesanteur de plomb. À droite, la veine Guillaume, c'est ici que se trouve notre taille. Tout d'un coup, Étienne vit disparaître Levac, Zachary et Catherine qui semblaient s'être envolé par une fissure mince ouverte devant lui. Il faut monter par la cheminée. Elle desserre toutes les voies secondaires. Prendez votre lampe à une boutonnière et accrochez-vous au bois. Cette cheminée avait à peine 60 cm d'épaisseur. 15 mètres plus haut, on rencontra la première voie secondaire. Mais il fallut continuer. la taille de maheux et consorts étaient à la sixième voie, dans l'enfer, ainsi qu'ils disaient. La montée n'en finissait plus. Étienne râlait comme si le poids des roches lui eût broyé les membres, les mains arrachées, les jambes meurtries, manquant d'air au point de sentir le sang lui crever la peau. Courage, Étienne, ça y est. Et bien, et quoi donc ? Est-ce qu'on se fout du monde ? J'ai deux kilomètres à faire de mon sou et je suis là le premier. C'était Chaval, un grand maigre de 25 ans, osseux les très forts, qui se fâchaient d'avoir attendu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il remplace Florence. Alors les garçons mangent le pain des filles. Bon, allez, au travail. Dans la taille, les haveurs occupaient une veine si mince, épaisse à peine de 50 cm, qu'ils se trouvaient là comme aplatis entre le toit et le mur. Ils devaient, pour attaquer la houille, rester couché sur le flanc, le cou tordu, les bras levés et brandissant de biais la rivelaine, le pic à manche court. En bas, il y avait d'abord Zachary. Le vac et Chaval s'étageaient au-dessus. Et tout en haut, enfin, étaient meufs. Chacun avait le lit de schiste, qu'il creusait à coups de rivelaine. Puis, il pratiquait deux entailles verticales dans la couche et il détachait le bloc en enfonçant un coin de fer à la partie supérieure. La houille était grasse, le bloc roulait en morceaux le long du ventre et des cuisses. Quand ces morceaux s'étaient amassés sous eux, les haveurs disparaissaient, murés dans l'étroite fente. Zachary, les bras mous d'une noce de la veille, lâcha vite la besogne en prétextant la nécessité de boiser. Derrière les haveurs, près de trois mètres de la veine restaient vides, sans qu'ils eussent encore pris la précaution de soutenir la roche, insoucieux du danger et avare de leur temps. Etienne, qui apprenait de Catherine à manœuvrer sa pelle, dut monter des bois dans la taille. Zachary faisait avec son pic une entaille dans le toit, puis une autre dans le mur et il y calait les deux bouts du bois qui étayaient ainsi la roche. Et Catherine reprit sa leçon, en fille obligeante. Le jeune homme la regardait et il n'aurait pu dire son âge, il lui donnait douze ans tellement elle lui semblait frêle. Pourtant il la sentait plus vieille, d'une liberté de garçon, d'une effronterie naïve qui le gênait un peu. Mais ce qui l'étonnait, c'était la force de cet enfant, une force nerveuse où il entrait beaucoup d'adresses. Elle emplissait sa berline plus vite que lui, à petits coups de pelle réguliers et rapides. Elle la poussait ensuite jusqu'au plan incliné d'une seule poussée lente, sans accroc. Lui se massacrait, déraillé, restait en détresse. Nom de nom, saleté de rail ! Allez ! J'y arriverai jamais ! Attendons ! Si tu te fâches, jamais t'y arriveras ! Adroitement, elle s'était glissée, avait enfoncé à reculons le derrière sous la berline et d'une pesée d'airain, elle la soulevait et la replaçait. Le poids était de 700 kg. Lui, surpris, honteux, bégayait des excuses. Puis, au plan incliné, c'était une corvée nouvelle. Elle lui apprit à emballer vivement sa berline. En haut et en bas de ce plan, qui desservait toutes les tailles, d'un accrochage à un autre, se trouvait un galibot, le freineur en haut, le receveur en bas. Dès qu'il y avait une berline vide à remonter, le receveur donnait le signal. La hercheuse emballait sa berline pleine dont le poids faisait monter l'autre quand le freineur desserrait son frein. Et à chaque voyage, Étienne retrouvait au fond l'étouffement de la taille, la cadence sourde et brisée des rivelaines. Chaval se tournait, restait un instant sur le dos à injurier Étienne dont la présence décidément l'exaspérait. Une espèce de couleuvre, ça n'a pas la force d'une qui ? Veux-tu remplir ta berline ? C'est pour ménager tes bras ? Le jeune homme évitait de répondre, trop heureux jusque-là d'avoir trouvé ce travail de bagne, acceptant la brutale hiérarchie du manœuvre et du maître ouvrier. Vous venez d'entendre Germinal d'Émile Zola dans une adaptation de Pauline Timonier, une réalisation radiophonique de Baptiste Guitton. Premier épisode avec Mohamed Rouhabi, Aymeric Lecerre, Vincent Garanger, Emeline Bayard, Myrtille Bordier, Quentin Bayot, Jean-Marie Vinling, Grégoire Isvarine, Clémence Longy, Jules Ritmanic, Pauline Ziadé, Zélie Chalvignac, Clara Noël et Aurélien Ozinski. Musique originale, Sébastien Quincet. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Manu Couturier, Valentin Azanzielinski. Assistante à la réalisation, Claire Chénaud. Retrouvez l'intégralité du générique sur franceculture.fr Musique 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 Germinal, d'Emile Zola. Adaptation, Pouline Timonier. Réalisation, Baptiste Guitton. Musique 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 Deuxième épisode. Ouvrier sans travail, le jeune Étienne Lantier est parti dans le nord, dans la région des mines de charbon, où, paraît-il, on embauche. Arrivé au village de Montsou, après huit jours de marche et de vagabondage, il est engagé comme hercheur à l'extraction de la matière brute, au fond des puits de la fosse du Voreux. Son premier jour, il le passe à 500 mètres de profondeur, avec l'équipe de Mahe, un mineur d'expérience, qui descend tous les jours avec ceux de ses enfants qui sont en âge de travailler, laissant sa femme et les plus petits au coron. Musique 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 Il était 10 heures et le chantier s'arrêta pour le déjeuner. Musique Musique Au fond de cette nuit sans astre, jamais ils ne se trompaient de cinq minutes. Tous remirent leur chemise et leur veste. Puis, descendus de la taille, ils s'accroupirent, les coudes au flanc, les fesses sur leurs talons, dans cette posture si habituelle aux mineurs, qu'ils la gardent même hors de la mine, sans éprouver le besoin d'un pavé ou d'une poutre pour s'asseoir. Musique Et chacun ayant sorti son briquet, mordait gravement à l'épaisse tranche, en lâchant de rares paroles sur le travail de la matinée. Catherine, demeurée debout, finit par rejoindre Étienne, qui s'était allongée plus loin, en travers des rails, le dos contre les bois. Il y avait là une place à peu près sèche. Tu ne manges pas ? Veux-tu partager avec moi ? Merci, j'ai pas faim. Oh, si t'es dégoûté ! Mais tiens, je n'ai mordu que de ce côté-ci. Je vais te donner celui-là. Merci. Alors, tu es machinard, ils vont t'as renvoyé de ton chemin de fer. Pourquoi ? Parce que j'avais giflé mon chef. Je te dis que j'avais bu, et quand je bois, ça me rend fou. Je me mangerais, je mangerais les autres. Mais oui, je ne peux pas avaler deux petits verres sans avoir le besoin de manger un homme. Ensuite, je suis malade pendant deux jours. Il ne faut pas boire. Non, n'ai pas peur, je me connais. Veux-tu boire ? C'est du café. Ça ne te fera pas de mal. On étouffe quand on avale comme ça. Non, non. C'est bien assez d'avoir pris la moitié de ton pain. Eh bien, je bois avant toi, puisque tu es si poli. Seulement, tu ne peux plus refuser à présent. Ce serait vilain. Et elle lui tendit sa gourde. Maintenant qu'elle était noire, la face poudrée de charbon fin, elle lui semblait d'un charme singulier. Elle ne paraissait plus si jeune. Elle pouvait bien avoir 14 ans tout de même. Lui, brusquement, s'était demandé s'il ne devait pas la saisir dans ses bras pour la baiser sur les lèvres. Elle avait de grosses lèvres d'un rose pâle avivé par le charbon qui le tourmentait d'une envie croissante. Tu dois avoir 14 ans, alors. Comment ? 14 ? Mais j'en ai 15. C'est vrai, je ne suis pas grosse. Les filles, chez nous, ne poussent bien vite. Mais t'as un amoureux ? Je ne veux pas contrarier ma mère, mais cela arrivera forcément un jour. C'est qu'on en trouve des amoureux quand on vit tous ensemble, n'est-ce pas ? Bien sûr. Et puis ça ne fait du mal à personne. On ne dit rien au curé ? Oh, le curé, je m'en fiche. Mais il y a l'homme noir. Comment l'homme noir ? Le vieux mineur qui revient dans la fosse et qui tord le cou aux vilaines filles. Tu crois à ces bêtises ? Tu ne sais donc rien ? Si fait, moi je sais lire et écrire. Ça rend service chez nous, car du temps de papa et de maman, on n'apprenait pas. Elle était décidément très gentille. Quand elle aurait fini sa tartine, il la prendrait et la baiserait sur ses grosses lèvres roses. C'était une résolution de timide. Il buta la gourde, la lui rendit pour qu'elle la vida. Maintenant, le moment d'agir était venu. Il jetait un coup d'œil inquiet vers les mineurs, au fond, lorsqu'une ombre boucha la galerie. Depuis un instant, Chaval, debout, les regardait de loin. Il s'avança, s'assura que Mahe ne pouvait le voir, et il empoigna Catherine par les épaules, lui renversa la tête, lui écrasa la bouche sous un baiser brutal, tranquillement, en affectant de ne pas se préoccuper d'Étienne. Il y avait dans ce baiser une prise de possession, une sorte de décision jalouse. « Et laisse-moi, entends-tu ? » Il la lâcha enfin, et il s'en alla, sans dire un mot. Un frisson avait glacé Étienne. C'était stupide d'avoir attendu. Certes non, à présent, il ne l'embrasserait pas, car elle croirait peut-être qu'il voulait faire comme l'autre. Dans sa vanité blessée, il éprouvait un véritable désespoir. « Pourquoi as-tu menti ? » « C'est un amoureux. » « Mais non, je te jure. » « Il n'y a pas ça entre nous. » « Des fois, il veut rire. » « Même qu'il n'est pas d'ici. » « Voilà six mois qu'il est arrivé du Pas-de-Calais. » Tous deux s'étaient levés, on allait se remettre au travail. Quand elle le vit si froid, elle parut chagrine. Sans doute, elle le trouvait plus joli que l'autre. Elle l'aurait préféré peut-être. Encore une chance d'être tombé sur des terres qui déboulent. Ils n'ont pas tenu compte de ça dans le marchandage. Des filous. Ils cherchent qu'à nous foutre dedans. La nature des terrains change tous les 20 mètres. Il faut être juste. On ne peut rien prévoir. N'empêche, je fais des filous. Allez, on va l'a assis. Oui, t'as raison. C'est malsain. On ne sait pas qui peut nous entendre. N'empêche que si ce cochon de danse-ar me parle sur le ton de l'autre jour, je lui colle une brique dans le ventre. Oh ! Tu vas te taire ? Attends d'être tout seul si tu veux qu'il t'arrive du mal. Tiens, comme je le disais, on est toujours là, qui sort de la terre. Attention ! Oh, merde. Allons-y, c'est un moment. N'est-ce pas dans ça ? Oui, monsieur Negrel. Voici l'homme qu'on a embauché ce matin. Bonjour. C'est bon. Je n'aime guère qu'on ramasse des inconnus sur la route. Surtout, ne recommencez pas. Dites donc, ma... Est-ce que vous vous fichez du monde ? Vous allez tous y rester, nom d'un chien. Non, c'est solide. Comment solide ? Mais la roche tasse déjà et vous plantez des bois à plus de deux mètres d'un air de regret ? Vous êtes bien tous les mêmes. Vous vous laisseriez aplatir le crâne plutôt que de lâcher la veine pour mettre au boisage le temps voulu. Quand vous aurez la tête broyée, est-ce que c'est vous qui en supporteriez les conséquences ? Pas du tout. Ce sera la compagnie qui devra vous faire des pensions à vous ou à vos femmes. Je vous répète qu'on vous connaît. Pour avoir deux berlines de plus le soir, vous donneriez vos pots. Si on nous payait assez, on boiserait mieux. Quand vous paie davantage. Eh bien, vous forcerez la direction à faire une chose, oui. On vous paiera le boisage à part et l'on réduira proportionnellement le prix de la berline. Nous verrons si vous y gagnerez. En attendant, reboisez-moi ça tout de suite. Il vous reste une heure. Mettez-vous tous à la besogne. Et je vous avertis que le chantier a trois francs d'un monde. Fin. Nom de Dieu ! Ce qui n'est pas juste n'est pas juste. Moi, j'aime qu'on soit calme parce que c'est la seule façon de s'entendre. Mais à la fin, il vous rendrait enragé. Avez-vous entendu ? La berline baissée et le boisage à part. Encore une façon de nous payer moins. Nom de Dieu ! Nom de Dieu ! Catherine ! Étienne ! Passez-moi des bois ! Tous boisèrent rageusement. Pendant près d'une demi-heure, on entendit que le craquement des bois calait à coups de masse. Il n'ouvrait plus la bouche. Il soufflait, s'exaspérait contre la roche. En voilà assez. Une heure et demie. Ah oui ! Une journée propre. Nous n'aurons pas 50 sous. Moi, je m'en vais. Ça me dégoûte. Bien qu'il y eut encore une demi-heure de travail, il se rhabilla. Les autres l'imitèrent. La vue seule de la taille les jetait hors d'eux. Et les six, leurs outils sous le bras, partirent, ayant à refaire les deux kilomètres retournant au puits par la route du matin. Ils arrivèrent trop tôt dans la salle de l'accrochage. On appelle les cages. On remonte-nous. On débarrasse les cages. Il y est encore avant l'heure de la remonte. Peu à peu, les chantiers se vidaient. Des mineurs revenaient de toutes les galeries. Et le mécontentement grandissait. Chaval et Levac racontaient la menace de l'ingénieur, la berline baissée de prix, le boisage payé à part. Et des exclamations accueillaient ce projet. Une rébellion germait à près de 600 mètres sous la terre. Bientôt, les voix ne se continrent plus. Ces hommes souillés de charbon glacés par la tente accusèrent la compagnie de tuer au fond une moitié de ses ouvriers et de faire crever l'autre moitié de faim. Le porion Richaume hâtait la manœuvre pour la remonte, ne voulant point sévir, faisant semblant de ne pas entendre. Écoutez, Étienne, si vous n'avez pas le sou, vous aurez le temps de crever avant la quinzaine. Vous voulez, bon, je tâche de vous trouver du crédit quelque part. Vous savez, je ne vous promets rien. Nous en serons quittes pour un refus. Je ne dis pas non. Bon, suivez-moi. Un cabaret se trouvait entre le village et la fosse, au croisement des deux routes. C'était une maison de briques à deux étages, blanchie du haut en bas à la chaux, égayée autour des fenêtres d'une large bordure bleu-cienne. Sur une enseigne carrée, clouée au-dessus de la porte, on lisait en lettres jaunes « À l'avantage », débit tenu par Rassonneur. Derrière s'allongeait un jeu de quilles, clos d'une haie vive. Et la compagnie, qui avait tout fait pour acheter ce lopin, enclavée dans ses vastes terres, était désolée de ce cabaret poussé en plein champ, ouvert à la sortie même du voreux. Entrez. Rassonneur était un ancien aveur que la compagnie avait congédié à la suite d'une grève. Très bon ouvrier, il parlait bien, se mettait à la tête de toutes les réclamations, avait fini par être le chef des mécontents. Et quand il fut jeté sur le pavé, il trouva de l'argent et planta son auberge en face du voreux comme une provocation à la compagnie. Maintenant, sa maison prospérait. Il devenait un centre. Il s'enrichissait des colères qu'il avait peu à peu soufflées au cœur de ses anciens camarades. C'est ce garçon que j'ai embauché ce matin. Tu n'aurais pas une de tes deux chambres libres ? Tu ne pourrais pas lui faire crédit d'une quinzaine ? Les deux chambres sont prises, pas possible. Alors, il n'y a rien. Il y a qu'on s'est chamaillé encore pour le boisage. Une menace de le payer à part et de baisser le prix de la berline. Ah ben, si, ça vise de baisser les prix. Ils sont fichus. Tiens, voilà ma femme, elle peut vous en parler. Bonjour. Il parla du directeur, M. Henbeau, de son neveu, le petit Négrel, répétant que ça ne pouvait pas continuer ainsi, que ça devait casser un de ces quatre matins. La misère était trop grande. Il cita les usines qui fermaient et les ouvriers qui s'en allaient. On lui avait dit la veille que M. Denelin, le propriétaire d'une fausse voisine, ne savait comment tenir le coup. Du reste, il venait de recevoir une lettre de l'île pleine de détails inquiétants. Tu sais, ça vient de cette personne que tu as vue ici un soir. La lettre de Pluchard ? Ah, s'il était le maître, celui-là, ça tarderait pas à mieux aller. Étienne écoutait depuis un instant, comprenait, se passionnait à ses idées de misère et de revanche. Ce nom jeté brusquement le fit ressaillir. Tu le connais, Puchard ? Oui, je suis machineur. Il a été mon contre-maître à l'île. Un homme capable. Je l'ai causé souvent avec lui. C'est Emmaeux qui m'amène monsieur, un hercheur à lui, pour savoir s'il n'y a pas une chambre en haut et si nous ne pourrions pas lui faire crédit d'une quinzaine. Alors l'affaire fut conclue en quatre paroles. Il y avait une chambre, le locataire était parti le matin. Et Rasseneur se livra davantage, tout en répétant qu'il demandait seulement le possible au patron, sans exiger, comme tant d'autres, des choses trop dures à obtenir. Bon, tout ça n'empêchera pas qu'on descende. Et tant qu'on descendra, il y aura du monde qui en crèvera. Allez, bonsoir. 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 En arrivant chez lui, dès la porte, Maheu aperçut les provisions. Il ne dit rien, mais son visage inquiet s'éclaira. Toute la matinée, le vide du buffet l'avait tracassé. Comment la femme aurait-elle fait ? Et quel est-on devenir si elle était rentrée les mains vides ? Puis, voilà qu'il y avait tout. Et lui contressa plus tard. Il riait d'aise. Je n'ai pas de bière. J'ai voulu garder un peu d'argent, mais si tu en désires, la petite peau et en prendre une pinte. Il la regardait, épanouie. Comment ? Elle avait aussi de l'argent. Non, non, j'ai bu une chope chez Rassner. Ça va bien. À côté du feu, le lavage commençait, dans une moitié de tonneau, transformé en baquet. Après l'avoir remplie d'eau tiède, Catherine se déshabilla tranquillement, ayant grandi sans y boire du mal. Elle se frotta vigoureusement avec du savon noir. Puis, elle monta toute nue l'escalier, laissant sa chemise mouillée et ses autres vêtements en tas sur le carreau. Zachary et Jeanlin firent d'eux-mêmes. Oh non, les vêtements par terre. En font-ils un gâchis ? Elles y répondent un peu. Elle ne me sert pas de mon café. Je vais me laver d'abord. Où vas-tu ? Là. Où là ? Écoute, tu vas aller cueillir une salade de pissenlit pour ce soir. Tu m'entends ? Si tu ne nous rappores pas une salade, tu auras affaire à moi. Jeanlin partit les mains dans les poches. A son tour, Zachary descendait. Son père lui cria de ne pas rentrer tard et il sortit. Mais tu rentres trop tard ! Mahe, lentement, enlevait déjà sa veste. Sur un coup d'œil, Alzir emmena Lénor et Henri jouer dehors. Que fais-tu donc là-haut ? Je vais te voir de ma robe que j'ai déchirée hier. On va. C'est bien. Ne descends pas, ton père se lave. Alors Mahe et la Mahe de restèrent seules. Celle-ci s'était décidée à poser Estelle qui, par miracle, ne hurlait pas. Lui, tout nu, accroupi devant le baquet, y avait d'abord plongé sa tête. Ensuite, il entra dans l'eau, s'enduisit de savon noir la poitrine, le ventre, les bras, les cuisses, se les racla énergiquement des deux poings. Debout, sa femme le regardait. Dis donc, j'ai vu ton œil quand tu es arrivée. Tu te tourmentais, hein ? Ça t'a déridé, ces provisions ? Imagine-toi que les bourgeois de la Pioleine n'ont pas fichu un sou. Oh ! Ils sont aimables. Ils ont habillé les petits et j'avais honte de les supplier car ça me reste en travers quand je demande. Faut dire que Maigra m'avait refusé. Oh ! Raide ! Comme bon flanc à chien dehors. Tu vois, si j'étais à la noce. Ça tient chaud des vêtements de laine mais ça ne vous met rien dans le ventre, pas vrai ? Il leva la tête toujours muet. Rien à la Pioleine, rien chez Maigra. Alors quoi ? Mais comme à l'ordinaire, elle venait de retrousser ses manches pour lui laver le dos et les parties qui lui étaient mal commodes d'atteindre. D'ailleurs, il aimait qu'elle le savonna, qu'elle le frotta partout, à se casser les poignets. Elle prit du savon et lui laboura les épaules tandis qu'il se raidissait afin de tenir le coup. Donc, je suis retournée chez Maigra. Je lui en ai dit. Ah ah ah, je lui en ai dit. Et qu'il ne fallait pas avoir de cœur et qu'il lui aurait vrai du mal s'il y avait une justice. Ça l'ennuyait. Il tournait les yeux. Il aurait bien voulu filer. Enfin, il m'a appelé vieux crampons. Nous aurons dit pas jusqu'à samedi. Et le plus beau, c'est qu'il m'a prêté à 100 sous. J'ai encore pris chez l'huile-beurre, le café, la chicorée. J'allais même prendre la charcuterie et les pommes de terre quand j'ai vu qu'ils grognaient. 7 sous de fromage de cochon, 18 sous de pommes de terre. Il me reste 3 francs 75 pour un ragoût et un pote au feu. Hein ? Je crois que j'ai pas perdu ma matinée. Oh ! Oh ! Oh ! Mais arrête ! Mais tombée, tu es trempée. Tu mouilles ! Il l'empoigna de nouveau et cette fois ne la lâcha plus. Toujours, le bain finissait ainsi et le rat gaillardissait à le frotter si fort puis elle eut passé partout des linges. D'ailleurs, c'était également chez les camarades du coron l'heure des bêtises où l'on plantait plus d'enfants qu'on en voulait. Il la poussait vers la table, goguenardant, brave homme qui jouit du seul bon moment de la journée, appelant ça à prendre son dessert et un dessert qui ne coûtait rien. Elle, avec sa taille et sa gorge roulante, se débattait un peu pour rire. Le lendemain, les jours suivants, Étienne reprit son travail à la fosse. Au bout de trois semaines, on le citait parmi les bons hercheurs. Pas un ne roulait sa berline d'un train plus vif ni ne l'emballait avec autant de correction. Maheux surtout se prenait d'amitié pour lui. Il était surpris du courage de ce petit-là, de la façon gaillarde dont il avait mordu au charbon pour ne pas crever de faim. C'était le premier ouvrier de rencontre qui s'acclimatait si promptement. Aussi, lorsque l'abattage pressait, chargeait-il le jeune homme du boisage certain de la propreté et de la solidité du travail. Les chefs le tracassaient toujours sur cette maudite question des bois et il avait remarqué que le boisage de son hercheur satisfaisait ses messieurs davantage, malgré leurs airs de n'être jamais contents et de répéter que la compagnie, un jour ou l'autre, prendrait une mesure radicale. Au bout de deux mois, Maheux offrit à Étienne d'entrer comme aveur dans son marchandage, à la place de Levac passer à un autre chantier. Étienne n'eut qu'à accepter ce rapide avancement, heureux de l'estime croissante où Maheux le tenait. Et parmi les hommes du marchandage, Étienne ne sentait plus une hostilité sourde que chez le grand chaval. Catherine, entre eux, avait repris son train de filles là, s'est résigné, poussant sa berline, gentille, toujours pour son compagnon de roulage, soumise d'autre part aux volontés de son amant dont elle subissait ouvertement les caresses. C'était une situation acceptée, un ménage reconnu sur lequel la famille elle-même fermait les yeux. Étienne, qui croyait en avoir pris son parti, la taquinait souvent, lâchant pour rire des mots crus. Elle répondait sur le même ton, disait par crânerie ce que son galant lui avait fait, troublé cependant lorsque les yeux du jeune homme rencontraient les siens. Tous les deux détournaient la tête, restaient parfois une heure sans se parler, avec l'air de se haïr pour des choses enterrées en eux et sur lesquelles l'un et l'autre ne s'expliquaient point. Maintenant, lorsqu'Étienne se promenait le soir, ce n'était plus seulement derrière le terri qui les farouchait des amoureux. Ils suivaient leur sillage dans les blés, ils devinaient leur nid d'oiseaux paillards au remous des épis et des grands coquelicots rouges. Le jeune homme ne trouvait sa coupable que les soirs où il rencontrait Catherine et Chaval. Alors, la plaine lui paraissait trop petite et il préférait passer la soirée chez Rassonneur. Rassonneur, donnez-moi une chape. Souvarine, t'en prends pas une ? Merci, rien du tout. T'as donc jamais soif ? J'ai soif quand je mange. Souvarine était un machineur du voreux qui occupait la chambre voisine de celle d'Étienne. Il était russe. Les premières semaines, Étienne l'avait trouvé d'une réserve farouche. Aussi, ne connut-il son histoire que plus tard. Souvarine était le dernier-né d'une famille noble. À Saint-Pétersbourg, où il faisait sa médecine, la passion socialiste qui emportait alors toute la jeunesse russe l'avait décidé à apprendre un métier manuel, celui de mécanicien, pour se mêler au peuple, pour le connaître et l'aider en frère. Et c'était de ce métier qu'il vivait maintenant, après s'être enfui à la suite d'un attentat manqué contre la vie de l'Empereur. Vous savez, j'ai reçu une lettre de Pluchard. Hein ? Et où en est-il, Pluchard ? Il en est que l'association en question marche très bien. On adhère de tous les côtés, paraît-il. Et qu'est-ce que t'en dis, toi, souvarine de leur société ? Encore des bêtises. Étienne avait eu l'idée d'apprendre à Pluchard son embauchement à Montsou. Et celui-ci, maintenant, l'endoctrinait, frappé de la propagande qu'il pouvait faire au milieu des mineurs. Étienne s'enflammait. Toute une prédisposition de révolte le jetait à la lutte du travail contre le capital dans les illusions premières de son ignorance. L'association internationale des travailleurs. Cet international qui vient de se créer à Londres. Quelle organisation simple et grande. En bas, la section qui représente la commune. Puis la fédération qui groupe les sections d'une même province. Puis la nation et au-dessus, enfin, l'humanité. Incarnée dans un conseil général. Avant six mois, on aura conquis la terre. On dictera des lois au patron. C'est une bêtise. Votre Karl Marx en a encore à vouloir laisser agir les forces naturelles. Fichez-moi dans la paix avec votre évolution. Allumez le feu aux quatre coins des villes, fauchez les peuples, rasez tout et quand il ne restera plus rien de ce monde pourri, peut-être on repoussera qu'il est un meilleur. Alors, et quoi ? Tu as tenté de créer une section à mon son ? Plus char aimerait bien. En tant que secrétaire de la Fédération du Nord, il assure que l'association rendrait service aux mineurs s'ils se mettaient en grève un jour. L'embêtant, c'est les cotisations. 50 centimes par an pour le fonds général, 2 francs pour la section, ça a l'air de rien et je parie que beaucoup refuseront de les donner. D'autant plus qu'on devrait d'abord créer ici une caisse de prévoyance dont nous ferions à l'occasion une caisse de résistance. N'importe, il est temps de songer à ces choses. Moi, je suis prêt si les autres sont prêts. Tout est si cher. Si je vous disais que j'ai payé les 20 de dessous, il faudrait que ça pète. Les trois hommes, cette fois, furent du même avis. L'ouvrier ne pouvait pas tenir le coup. La révolution n'avait fait qu'aggraver ces misères. C'était les bourgeois qui s'engraissaient depuis 89. Qu'on dise un peu si les travailleurs avaient eu leur part raisonnable dans l'extraordinaire accroissement de la richesse et du bien-être depuis 100 ans. On s'était fichus d'eux en les déclarant libres. Oui, libres de crever de faim ceux dont ils ne se privaient guère. Non, d'une façon ou d'une autre, il fallait en finir. Que ce fût gentiment, par des lois, par une entente de bonne amitié ou que ce fût en sauvage, en brûlant tout et en se mangeant les uns les autres. Ouais, il faudra que ça pète. Vous venez d'entendre Germinal d'Émile Zola dans une adaptation de Pauline Timonier. Une réalisation radiophonique de Baptiste Guitton. Deuxième épisode avec Mohamed Rouhabi, Emery Closser, Vincent Garanger, Emeline Bayard, Myrtille Bordier, Quentin Bayot, Jean-Marie Vinling, Christophe Brault, Nicolas Gonzalès, Didier Brice, Grégoire Isvarine, Cécile Perriconne, Jules Ritmanic, Jérôme Quintard, Julien Campani, Pauline Ziadé, Zélie Chalvignac, Clara Noël, Aurélien Osinski et Sophie Dôle. Musique originale, Sébastien Quincet. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Manu Couturier, Valentin Azanz-Yelinski. Assistante à la réalisation, Claire Chénaud. Retrouvez l'intégralité du générique sur franceculture.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Après avoir été embauché à la fosse du Voreux près du village de Montsou comme mineur, Étienne a trouvé à se loger dans une auberge tenue par un ancien de la mine, Rasseneur, qui s'est installé en face du Voreux après avoir été licencié à la suite d'une grève. Il a deux chambres. La seconde est occupée par Souvarine, un russe qui a dû fuir son pays après un attentat manqué contre le Tsar. Souvarine et machineur. Le soir, l'aubergiste et les deux ouvriers discutent politique. Étienne s'enflamme aux idées d'un certain Pluchard et d'une toute nouvelle Association Internationale des Travailleurs qui vient d'être créée à Londres. La lutte du travail contre le capital les rassemble, même si l'idéalisme d'Étienne se heurte souvent au désabusement de Souvarine. Mais pour l'heure, ses jours de fête au village et tout le coron s'y rend, bien décidé à oublier la mine le temps d'une danse. C'était le dernier dimanche de juillet, le jour de la Ducasse de Montsou. Le soir, on terminait la fête au bal du Bon Joyeux. C'était la veuve Désir qui tenait ce bal. Une forte mère de 50 ans qui appelait tous les charbonniers ses enfants attendrit à l'idée du fleuve de bière qu'elle leur versait depuis 30 années. Ce dimanche-là, dès 5h, on dansait. Mais ce fut vers 7h que les salles s'emplirent. Maheux et Étienne venaient de retrouver Chaval, dansant avec Catherine, tandis que Philomène, la fille des levaques et maîtresse de Zacharie, les regardait. Ni levaque ni Zacharie n'étaient là. Enfin, il était 8h lorsque la Maheute parut. Derrière elle, entrait la levaque, qui amenait par la main Achille et Désirée les petits que Philomène avait eus de Zacharie. Et les deux voisines semblaient très d'accord, causaient l'une avec l'autre. En chemin, la Maheute s'était résignée au mariage de Zacharie, désolée de perdre le gain de son aîné, mais vaincue par cette raison qu'elle ne pouvait le garder davantage, sans injustice. Elle tâchait donc de faire bon visage, le cœur anxieux, en bonne ménagère qui se demandait comment elle joindrait les deux bouts, maintenant que commençait à partir le plus clair de sa bourse. Maheute avait échangé un regard avec sa femme. Elle consentait donc. Lui aussi était pris de l'inquiétude du lendemain, devant l'ingratitude de ses enfants qui se marieraient un à un en laissant leurs parents dans la misère. On va traquer. Allez, on va traquer. Allez, à la joie. Allez, à la joie, au mariage. Pourquoi on ne prend pas un logeur ? Étienne, par exemple, il cherche une pension. On aurait de la place puisque Zachary va partir. Et l'argent qu'on perdra de ce côté-là, on le regagnerait en partie de l'autre. Ah, mais sans doute, petit idée, il faut ranger ça. Non, je vais lui dire. Alors Maheute s'empara d'Étienne et lui proposa de le prendre comme logeur. Le jeune homme accepta, très désireux d'habiter le coron, dans l'idée de vivre davantage avec les camarades. On régla l'affaire en trois mots, la Maheute déclara qu'on attendrait le mariage des enfants. Et justement, Zachary revenait enfin avec Mouquet et Levac. Tous les trois rapportaient une haleine de genièvre et une aigreur musquée de filles maltenues. Je vais me marier ! Vous entendez ça ? Désolée, Philomène. Oh, j'aime mieux le voir rire que pleurer. Vers le milieu d'août, Étienne s'installa chez les Maheux. Maintenant, chaque soir, on s'attardait une demi-heure avant de monter se coucher. Toujours, Étienne reprenait la même causerie. Est-ce qu'on est des bêtes pour être ainsi parqués les uns contre les autres ? Si entassés, qu'on ne peut changer de chemise sans montrer son derrière, aux voisins ? Madame, si on avait plus d'argent, on aurait plus d'aise. Tout de même, c'est bien vrai que ça ne vaut rien pour personne de vivre les uns sur les autres. Ça finit toujours par des hommes sous et par des filles pleines. Et la famille partait de là. Chacun disait son mot. Non, sûrement, la vie n'était pas drôle. On travaillait en vrai brut à un travail qui était la punition des galériens autrefois. On y laissait la peau plus souvent qu'à son tour. Tout ça pour ne pas même avoir de la viande sur sa table le soir. Sans doute, on avait sa pâtée quand même. On mangeait, mais si peu, juste de quoi souffrir sans crever. Quand arrivait le dimanche, on dormait de fatigue. Les seuls plaisirs, c'était de se saouler ou de faire un enfant à sa femme. Encore, la bière vous engraissait trop le ventre et l'enfant, plus tard, se foutait de vous. Non, non, ça n'avait rien de drôle. L'embêtant, voyez-vous, c'est lorsqu'on se dit que ça ne peut pas changer. Quand on est jeune, on s'imagine que le bonheur viendra, on espère des choses et puis la misère recommence, toujours. On reste enfermé là-dedans. Moi, je ne vaux de mal à personne, mais il y a des fois où cette justice me révolte. Il ne faut cracher sur rien. Une bonne chope est une bonne chope. Les chefs, c'est souvent de la canaille, mais il y aura toujours des chefs, pas vrai ? Inutile de se casser la tête à réfléchir là-dessus. Comment ? La réflexion serait défendue à l'ouvrier ? Eh, justement, les choses changent. L'ouvrier réfléchit aujourd'hui. Est-ce que tous les citoyens ne sont pas égaux depuis la Révolution ? Puisqu'on vote ensemble, est-ce que l'ouvrier devrait rester l'esclave du patron qu'il paie ? C'est pour ça, nom de Dieu, et pour d'autres choses que tout paîtra un jour, grâce à l'instruction. On n'a qu'à voir dans le Coran. Les grands-pères n'auraient pu signer leur nom. Les pères le signent déjà, et quant au fils, ils lisent et écrivent comme des professeurs. Ah, ça pousse, ça pousse petit à petit. Dès qu'on bouge, on vous rend votre livret. Mais Dieu a raison. Ce sera toujours le mineur qui aura la peine, sans l'espoir d'un gigot de temps à autre en récompense. Encore si ce que les curés racontent était vrai, si les pauvres gens de ce monde étaient riches dans l'autre. Ah oui, les curés, s'ils croyaient ça, ils mangeraient moins et ils travailleraient davantage pour se réserver là-haut une bonne place. Non, non, quand on est mort, on est mort. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Alors c'est bien vrai, nous sommes foutus nous autres. Ah, voilà encore des idées. Est-ce que vous avez besoin d'un bon Dieu et de son paradis pour être heureux ? Est-ce que vous ne pouvez pas vous faire à vous-même le bonheur sur la terre ? D'une voix ardente, ils parlaient sans fin. C'était brusquement l'horizon fermé qui éclatait. Une trouée de lumière s'ouvrait dans la vie sombre de ces pauvres gens. L'éternel recommencement de la misère, le travail de brut, ce destin de bétail, tout le malheur disparaissait comme balayé par un grand coup de soleil. Et sous un éblouissement de féerie, la justice descendait du ciel. Puisque le bon Dieu était mort, la justice allait assurer le bonheur des hommes en faisant régner l'égalité et la fraternité. N'écoute pas, mon homme. Tu vois bien qu'il nous fait des comptes. Est-ce que les bourgeois consentiront jamais à travailler comme nous ? Mais la maheude aussi finissait par sourire, l'imagination éveillée, entrant dans ce monde merveilleux de l'espoir. Et ce qui la passionnait, ce qui la mettait d'accord avec le jeune homme, c'était l'idée de la justice. Ça, vous avez raison. Moi, quand une affaire est juste, je me ferai hacher. Et vrai, ce serait juste de jouir à notre tour. Ah, tonnerre de Dieu ! Je suis pas riche. Mais je donnerais bien un cent sous pour ne pas mourir avant d'avoir vu ça. Oh, quel chambard de monde ! Hein ? Mais ce sera pour bientôt ? Comment s'y prendra-t-on ? Étienne recommençait à parler. La vieille société craquait. Ça ne pouvait durer au-delà de quelques mois, affirmait-il carrément. Sur les moyens d'exécution, il se montrait plus vague, mêlant ses lectures, ne craignant pas, devant des ignorants, de se lancer dans des explications où il se perdait lui-même. Tous les systèmes y passaient, adoucis d'une certitude de triomphe facile, d'un baiser universel qui terminerait le malentendu des classes. Et les maheux avaient l'air de comprendre, approuver, accepter les solutions miraculeuses, avec la foi aveugle des nouveaux croyants. Neveur passé est-il permis ? Jamais on se rêvera demain. Souvent, à ces causeries, des voisins se pressaient. L'influence d'Étienne s'élargissait. Il révolutionnait peu à peu le coron. C'était une propagande sourde, d'autant plus sûre qu'il grandissait dans l'estime de tous. La maheude le traitait avec considération, en jeune homme qu'il a payé exactement. Et elle lui faisait chez les voisines une réputation de garçon instruit, dont celle-ci abusait en le priant d'écrire leurs lettres. Aussi, dès le mois de septembre, avait-il créé sa fameuse caisse de prévoyance, très précaire encore, ne comptant que les habitants du coron. Mais il espérait bien obtenir l'adhésion des charbonniers de toutes les fosses. On venait de le nommer secrétaire de l'association. Il touchait même de petits appointements pour ses écritures. Cela le rendait presque riche. Il se paya des vêtements de drap et une paire de bottes fines. Et du coup, il passa chef, tout le coron se groupa autour de lui. Dans les premiers temps, le jeune homme éprouva une gêne en face de Catherine. Au coucher, au lever, il devait se déshabiller, se rhabiller près d'elle, la voyait elle-même ôter et remettre ses vêtements. Il affectait de se détourner, mais il la connaissait peu à peu. Les pieds d'abord que ses yeux baissés rencontraient, puis un genou entrevu lorsqu'elle se glissait sous la couverture. Puis la gorge au petit sein rigide dès qu'elle se penchait le matin sur la terrine. Elle, sans le regarder, se hâtait pourtant, était en dix secondes dévêtue et allongée près d'Alzire. Mais au bout du premier mois, Étienne et Catherine semblaient déjà ne plus se voir, quand le soir, avant d'éteindre la chandelle, ils voyageaient déshabillés par la chambre. Puis, la chandelle éteinte, ils comprenaient qu'ils ne s'endormaient pas, qu'ils songeaient l'un à l'autre malgré leur fatigue. Dans l'obscurité, elle restait comme morte, mais ils entendaient qu'elle ne dormait pas non plus. Et ils le sentaient, elle songeait à lui, ainsi qu'ils songeaient à elle. Des minutes s'écoulaient, ni lui, ni elle ne remuaient, leur souffle s'embarrassaient seulement malgré leur effort pour le retenir. À plusieurs reprises, il fut sur le point de se lever et de l'apprendre. C'était imbécile d'avoir un si gros désir l'un de l'autre, sans jamais se contenter. Pourquoi donc gouder ainsi contre leur envie ? Mais il n'alla pas l'apprendre et elle ne se retourna pas, de peur de l'appeler. Écoute, puisque tu vas à Montsou pour la paie, rapporte-moi donc une livre de café et un kilo de sucre. Bon. Je te chargerai bien de passer aussi chez le boucher. Un morceau de veau, hein ? Il y a si longtemps qu'on n'en a pas vu. Tu crois donc que j'ai attouché des mille et des cents ? La quinzaine est trop maigre avec leur sacrée idée d'arrêter constamment le travail. Tous deux se turent. C'était après le déjeuner, un samedi de la fin d'octobre. La compagnie, sous le prétexte du dérangement causé par la paie, avait encore ce jour-là suspendu l'extraction dans toutes ses fosses. Saisie de panique devant la crise industrielle qui s'aggravait, ne voulant pas augmenter son stock, elle profitait des moindres prétextes pour forcer ses dix mille ouvriers au chômage. Tu sais qu'Étienne t'attend chez Rassner. Emmène-le, il sera plus malin que toi pour se débrouiller si l'on ne vous comptait pas vos heures. Et cause donc à ces messieurs de l'affaire de ton père. Le médecin s'entend avec la direction. N'est-ce pas, vieux, que le médecin se trompe, que vous pouvez encore travailler ? Ça fait seulement dix jours que vous êtes cloué sur cette chaise. N'est-ce pas que vous pouvez encore travailler ? Eh bien sûr que je travaillerai. On n'est pas fini parce qu'on a mal aux jambes. Tout ça, c'est des histoires qu'ils inventent pour ne pas me donner la pension de 180 francs. Quand je pense aux 40 sous, vous ne rapporterait peut-être plus jamais. Oh mon Dieu ! Nous serons bientôt tous morts si ça continue. Mais quand on est mort, on n'a plus faim. Chez Rassonneur, Étienne était venue aux nouvelles. Des bruits inquiétants couraient. On disait la compagnie de plus en plus mécontente des boisages. Elle accablait les ouvriers d'amende. Un conflit paraissait fatal. Justement, lorsqu'Étienne arriva, un camarade au retour de Montsou racontait qu'une affiche était collée chez le caissier. Mais il ne savait pas bien ce qu'on lisait sur cette affiche. Un second entra, puis un troisième et chacun apportait une histoire différente. Il semblait certain cependant que la compagnie avait pris une résolution. Allez, allons-y ! Allez, allons-y ! Allons-y ! Souvarine, qu'est-ce que t'en dis, toi ? Je dis que c'était facile à prévoir. Ils vont vous pousser à bout. La compagnie, atteinte par la crise, est bien forcée de réduire ses frais si elle ne veut pas succomber. Et naturellement, ce seront les ouvriers qui devront se séparer. Elle rennera leur salaire en inventant un prétexte quelconque. Depuis deux mois, la houille reste sur le carreau. Presque toutes les usines chôment. Comme elle n'ose chômer aussi, la compagnie rêve un moyen terme. Peut-être une grève. D'où son peuple de mineurs sortira dompter et moins payé. Enfin, la nouvelle caisse de prévoyance l'inquiète. Ça devient une menace pour l'avenir. Tandis qu'une grève l'en débarrasserait en la vidant. Tiens, pourquoi tout ça ? La compagnie n'a aucun intérêt à une grève et les ouvriers non plus. Le mieux est de s'entendre. Alors, t'es contre la grève, toi ? Oui. Tiens, tu n'as pas de cœur. Laisse parler ces messieurs. C'est bien possible tout ce que le camarade raconte. Mais il faudra nous y résoudre à cette grève sinon nous y force. Plus Charles, justement, m'a écrit là-dessus des choses très justes. Lui aussi est contre la grève car l'ouvrier en souffre autant que le patron sans arriver à rien de décisif. Seulement, il voit là une occasion excellente pour déterminer nos hommes à entrer dans sa grande machine. Combien avez-vous dans la caisse de secours ? À peine 3 000 francs. Et vous savez que la direction m'a fait l'appel avant-hier ? Ils sont très polis. Ils m'ont répété qu'ils n'empêchaient pas leurs ouvriers de créer un fonds de réserve. Mais j'ai bien compris qu'ils en voulaient le contrôle. De toute manière, nous aurons une bataille de ce côté-là. 3 000 francs. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fiche avec ça ? Il n'y aura pas six jours de pain ? Non, non, c'est trop bête cette grève. Voyons, voyons, Rassner. Alors, pour la première fois, des paroles aigres furent échangées entre ces deux hommes qui d'ordinaire finissaient par s'entendre dans leur haine commune du capital. Et toi, souveraine, qu'en dis-tu ? Les grèves ? Des bêtises. En somme, je ne dis pas non si ça vous amuse. Ça ruine les uns, ça tue les autres et c'est toujours autant de nettoyer. Seulement, de ce train-là, on mettrait bien 1 000 ans pour renouveler le monde. Mais commencez donc par me faire sauter ce bâne où vous crevez tous. Salut. Je vous sers, je me viens, ma heureux. Mais non, je suis juste venu chercher Étienne pour aller chercher la paille à mon sous. Je vous ai dit. Avis de la compagnie aux mineurs de toutes les fosses, devant le peu de soins apportés au boisage, la compagnie a pris la résolution d'appliquer un nouveau mode de paiement pour l'abattage de la houille. Désormais, elle paiera le boisage à part aux mètres cubes de bois descendus et employés en se basant sur la quantité nécessaire à un bon travail. Le prix de la berline de charbon sera baissé dans une proportion de 50 centimes à 40. La compagnie appliquera ce nouveau mode de paiement à partir du lundi 1er décembre. Nom de Dieu ! Jamais on ne rattrapera avec le boisage les 10 centimes d'immuner sur la berline. Une baisse de salaire déguisée. Nom de Dieu ! Mais nous sommes déjà en foutre si nous acceptons ça. maheu et consorts veine filonière taille numéro 7. Maheu et consorts veine filonière taille numéro 7. 135 francs. Ah pardon monsieur êtes-vous sûr que vous vous êtes pas trompé ? Non, non je ne me trompe pas. Il faut enlever deux dimanches et quatre jours de chômage donc ça vous fait neuf jours de travail. Et n'oubliez pas les amendes. 20 francs d'amende pour boisage défectueux. Le haveur eut un geste désespéré. 20 francs d'amende 4 journées de chômage alors le comte y était. Lorsqu'il aurait remis leur part à Zachary, à Étienne et à l'autre camarade qui remplaçait Chaval, il lui resterait au plus 50 francs pour lui, son père, Catherine et Jean-Lat. A la fin le prenez-vous ? Vous voyez bien qu'un autre attend. Si vous n'en voulez pas dites-le. Je le prends. Attendez, j'ai là votre nom. Toussaint-Maheu, n'est-ce pas ? Oui. Monsieur le secrétaire général désire vous parler. Moi ? Oui, oui, entrez. Il est seul. Étourdi, l'ouvrier écouta pendant 5 minutes le secrétaire général. Mais le bourdonnement de ses oreilles l'empêchait d'entendre. Il comprit vaguement qu'il était question de son père, dont la retraite allait être mise à l'étude pour la pension de 150 francs, 50 ans d'âge et 40 années de service. Puis, il lui sembla que la voix du secrétaire devenait plus dure. C'était une réprimande. On l'accusait de s'occuper de politique. Une allusion fut faite à son logeur et à la caisse de prévoyance. Enfin, on lui conseillait de ne pas se compromettre dans ses folies, lui qui était un des meilleurs ouvriers de la fosse. Certainement, monsieur le secrétaire. J'assure, monsieur le secrétaire. Dehors, quand il eut retrouvé Étienne qui l'attendait, il éclata. Alors ? Je suis un jour au foutre. J'aurais dû répondre. Pas de quoi manger du pain et des sottises encore. Et c'est contre toi qu'il en a. Il m'a dit que le Coran était empoisonné. Mais quoi faire, nom de Dieu ? Plier les chines, dire merci. Il a raison, c'est le plus sage. Allez, viens. De nouveau, ils traversèrent les groupes qui barraient la rue. L'exaspération croissait. Quelques têtes sachant compter avaient fait le calcul et les deux centimes gagnées par la compagnie sur les bois circulaient, exaltaient les crânes les plus durs. Mais c'était surtout l'enragement de cette paix désastreuse, la révolte de la faim contre le chômage et les amendes. Déjà, on ne mangeait plus, qu'allait-on devenir si l'on baissait encore les salaires ? De Montsou au Coran, Étienne et Maheud n'échangèrent pas une parole. Lorsque ce dernier entra, la Maheud, qui était seule avec les enfants, remarqua tout de suite qu'il avait les mains vides. Eh bien, tu es gentil. Et mon café, et mon sucre, et la viande. Un morceau de vaut n'aurait pas ruiné. Et du coran entier, monta bientôt le même cri de misère. Les hommes étaient rentrés, et chaque ménage se lamentaient devant le désastre de cette paille. Des portes se rouvrirent, des femmes parurent, criant au dehors, comme si leur plainte n'eussent pu tenir sous les plafonds des maisons closes. Elles s'appelaient sur les trottoirs, elles se montraient dans le cru de leurs mains, l'argent touché. La maheude était sortie comme les autres. Un groupe se forma autour de la levaque. Dire que j'ai vu ce matin la bonne des Hennebo passer en calèche. Ouais, la cuisinière dans la calèche à deux chevaux allant à Marchenne pour avoir du poisson, bien sûr. Une clameur monta. Cette bonne en tablier blanc menée au marché de la ville voisine dont la voiture des maîtres soulevait une indignation. Lorsque les ouvriers crevaient de faim, il leur fallait donc du poisson quand même. Et les idées semées par Étienne poussaient, s'élargissaient dans ce cri de révolte. L'injustice devenait trop grande, ils finiraient par exiger leurs droits puisqu'on leur retirait le pain de la bouche. Le soir, chez Rassonneur, la grève fut décidée. L'aubergiste ne la combattait plus et Souvarine l'acceptait comme un premier pas. Si, mes amis, si elle veut la grève, la compagnie aura la grève. Oui, 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 si elle applique ces nouveaux tarifs, alors elle verra. Elle verra. Une semaine se passa, le travail continuait soupçonneux et morne dans l'attente du conflit. Au chantier de Maheux, le labeur était pénible. Cette partie de la veine devenait très humide. On redoutait de Ranner un coup d'eau, un de ces brusques torrents qui crèvent les roches et emportent les hommes. Mais la menace continuelle était les éboulements. Car, outre l'insuffisance des boisages, les terres ne tenaient pas, détrempées par les eaux. Trois fois dans la journée, Maheux avait dû faire consolider les bois. Il était deux heures et demie, les hommes allaient remonter. Couchés sur le flanc, Étienne achevait le havage d'un bloc lorsqu'un lointain grondement ébranla toute la mine. C'est un éboulement ! Vite, vite ! Fille-moi ! Ça va pas pareil ! Ça va, ça va ! Allez, vite ! Tous dégringolèrent, se précipitèrent, emportés par un élan de fraternité inquiète. Ils couraient à la file le long des voies, les chines pliées. Lorsqu'ils arrivèrent à la cheminée, ils s'y engouffrèrent, ils tombèrent les uns sur les autres. Ce fut Bebert, le fils des levaques, qui annonça la triste nouvelle. J'en ai dessous ! J'en ai dessous ! Nom de Dieu ! Nom de Dieu ! Nom de Dieu ! Il y avait un bar aussi, Chico. J'arrivais de sa taille et Jean-Lors refermait la pente d'aérage et tout à coup, l'époulement les a engloutis. Nom de Dieu ! Nom de Dieu ! Nom de Dieu ! Venez ! Quand on appelle les camarades, on entend un ralphissin des déconnes ! On l'entend ! On a un moindre vivant au milieu de vie de projet ! Et prenez les pièces ! Ces plaintes n'étaient pas des plaintes d'enfants. Un homme se trouvait là, pour sûr. À vingt reprises déjà, Maheu avait appelé Jean-Lin. Pas une haleine ne soufflait. Le petit devait être broyé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jean-Marie Vinling, Christophe Brault, Johanna Nizar, Nicolas Gonzales, Didier Brice, Grégoire Isvarine, Cécile Perriconne, Maud Menissier, Bruno Paviot, Quentin Barbosa, Pauline Ziadé, Zélie Chalvignac, Clara Noël et Sophie Daule. Musique originale Sébastien Quincé, bruitage Bertrand Amiel, conseillère littéraire Emmanuel Chevrière, prise de son, montage et mixage Manu Couturier, Valentin Azanz-Yelinsky, assistante à la réalisation Claire Cheneau. Retrouvez l'intégralité du générique sur franceculture.fr Musique 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 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Quatrième épisode ... 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 débêté par sa longue misère, sorti brusquement de sa résignation d'un demi-siècle, sans qu'il fût possible de savoir sous quelle poussée de rancune. Après avoir en sa vie sauvé de la mort une douzaine de camarades, risquant ses os dans le grisou et dans les éboulements, il cédait à des choses qu'il n'aurait pu dire, à un besoin de faire ça, à la fascination de ce coup blanc de jeune fille. Et comme ce jour-là il avait perdu sa langue, il serrait les doigts de son air de vieille bête infirme en train de ruminer des souvenirs. De son côté, Étienne, bouleversé de ses représailles contre une enfant, s'efforçait de faire lâcher prise à la bande. Il eut une inspiration, il brandit la hache qu'il avait arrachée des poings de Levac. Des camarades l'avaient suivi, Levac, Mahe et quelques autres. Mais les femmes s'acharnaient. Cécile était retombée des doigts de bonne mort dans les mains de la Levac. Déjà on la tiraillait, ses vêtements craquaient, lorsqu'un homme à cheval parut, cravachant ceux qui ne se rangeaient pas assez vite. Ah canaille, vous en êtes à fouetter nos filles ! C'était Deneulin qui arrivait, lui aussi, pour le dîner chez les Hennboux. Vivement, il sauta sur la route, prit Cécile par la taille, et de l'autre main, manœuvrant le cheval avec une adresse extraordinaire, il fendit la foule qui recula devant les ruades. Tandis qu'il rentrait avec Cécile évanoui, Deneulin, en haut du perron, reçut une pierre dont le choc faillit lui démonter l'épaule. C'est ça ! Cassez-moi les oeufs après avoir cassé mes machines ! Est-ce que les marchandises attendent ? N'appartiennent pas aux charbonniers ! Est-ce que vous n'avez pas le droit de reprendre votre bien à ce douleur qui vous exploite depuis si longtemps ? On en trouvera du pain ! Derrière cette porte ! Revenant chez lui, Maigras s'était caché dehors lorsqu'il entendit nettement les craquements de la porte. Un gond avait dû sauter, encore cinq minutes, et la boutique était prise. Non, il ne leur permettrait pas d'achever sa ruine. Il préférait y laisser la peau. Depuis qu'il était là, il apercevait à une fenêtre de sa maison la chétive silhouette de sa femme. Au-dessous, il y avait un hangar placé de telle sorte qu'on pouvait y monter en grimpant au treillage. Puis, de là, il était facile de ramper sur les tuiles jusqu'à la fenêtre. Et l'idée de rentrer ainsi chez lui le torturait à présent. Tout d'un coup, il se décida. Maigras avait monté au treillage avec agilité. Et maintenant, il s'aplatissait le long des tuiles. Il s'efforçait d'atteindre la fenêtre. Mais la pente du toit se trouvait très raide. Et brusquement, ses deux mains lâchèrent à la fois. Il roula comme une boule, sursauta à la gouttière, tomba en travers du mur mitoyen, si malheureusement qu'il rebondit du côté de la route où il s'ouvrit le crâne à l'angle d'une borne. La cervelle avait jaillie. Il était mort. Sa femme en roue, pâle et brouillée derrière les vitres, regardait toujours. D'abord, ce fut une stupeur. Étienne, Maheux, Levac, tous les autres, oubliaient la boutique, les yeux de la boue. tournaient vers le mur où coulait lentement un mince filet rouge. Il y a donc un bon dieu ! Ah ! Cochon, c'est fini ! Je te devais soixante francs ! Je te vois la payer, voleur ! Tu me refaiseras plus crédit ! Attends, attends ! Il faut que je t'engraisse encore ! De ses dix doigts, la Maheud gratta la terre. Elle en prit deux poignées dont elle lui emplit la bouche violemment. Mange ! Faut que tu nous mangeais ! Tu mangeras plus que de ce pas, là, maintenant. Non ! Ça t'a guère pour tes bonheurs, ta femme et le pauvre monde ! Non ! Mais les femmes avaient attiré de lui d'autres vengeances. Elles tournaient en le flairant par il y a des loupes. Toutes cherchaient un outrage, une sauvagerie qui les soulagea. On a coupé comme un matou, oui ! Oui, on a coupé, nous allons ! Déjà, la mouquette le déculottait, tirait le pantalon tandis que la levaque soulevait les jambes. Et une vieille femme, de ses mains sèches, écarta les cuisses nues, empoigna cette virilité morte. Elle tenait tout, arrachant dans un effort qui tendait sa maigre échine et faisait craquer ses bras. Les peaux molles résistaient. Elle dut s'y reprendre. Elle finit par emporter le lambeau, un paquet de chair velue et sanglante qu'elle agita avec un rire de triomphe. Mais ça l'est ! Ça l'est ! Ça l'est ! Plus d'empires, plus d'empires. C'est limite, payez sur la bête. Nous n'y passerons plus tout à tendre le derrière pour avoir un pain. Tu dois aussi prendre, veux-tu prendre la carte ? Moi, je veux bien, si tu peux encore. C'est plus à neuf, que tu peux pas foutre dans la terre. Tu vas donc pour rien, pour rien. La vieille planta alors tout le paquet au bout de son bâton. Et le promenant ainsi qu'un drapeau, elle se lança sur la route, suivie de la débandade hurlante des femmes. Des gouttes de sang pleuvaient, cette chair lamentable pendait comme un déchet de viande à l'étal d'un boucher. En haut, à la fenêtre, Madame Maigrat ne bougeait toujours pas. Les défauts brouillés des vitres déformaient sa face blanche, qui semblait rire. Étienne de nouveau brandit la hache, mais le cadavre à présent barrait la route et protégeait la boutique. Maheux demeurait sombre. Lorsqu'il entendit une voix lui dire à l'oreille de se sauver, il se retourna, il reconnut Catherine, mais il la repoussa. Il ne voulait pas l'écouter, il menaçait de la battre. Alors elle eut un geste de désespoir. Elle hésita, puis courut vers Étienne. Sauve-toi ! Sauve-toi ! Voilà les gendarmes ! Quand je te dis que voilà les gendarmes, écoute-moi donc ! C'est Chaval qui est allé les chercher et qui les amène, si tu veux savoir. Moi, ça m'a découté, je suis venue. Sauve-toi ! Je ne veux pas qu'on me prenne ! Ce fut une débâcle, un sauve qui peut s'y est perdu quand deux minutes la route se trouva libre, absolument nette, comme balayée par un ouragan. Le cadavre de Maigra faisait seul une tache d'ombre sur la terre blanche. La plaine se noyait sous l'épaisse nuit, il n'y avait plus que les hauts fourneaux et les fours à coq incendiés au fond du ciel tragique. La première quinzaine de février s'écoula. Des postes armés gardaient les puits. Il y avait des soldats devant chaque machine. On n'entendait plus le long du pavé que le passage lent des patrouilles. Le travail n'avait repris nulle part. Au contraire, la grève s'était aggravée. Crève-Cœur, Mirou, Madeleine arrêtaient l'extraction, comme le voreux. Feutri Cantel et La Victoire perdaient de leur monde chaque matin. A Saint-Thomas, jusque-là indemne, des hommes manquaient. La compagnie parlait d'embaucher des mineurs de borinage à la frontière belge, mais elle n'osait point, de sorte que la bataille en restait là. On se contentait à la direction de dresser des listes de renvois. On rendait les livrets en masse. Maheux avait reçu le sien, le vac aussi, de même que 34 de leurs camarades, au seul coron des 240. Et toute la sévérité retombait sur Étienne, disparue depuis le soir de la bagarre et qu'on cherchait, sans pouvoir retrouver sa trace. Chaval l'avait dénoncé en refusant de nommer les autres, supplié par Catherine, qui voulait sauver ses parents. Le manque de lumière la nuit interminable, toujours du même noir, était une grande souffrance pour Étienne. Il habitait sous terre, au fond de Réquillard, le terrier à Jeanlin. C'était là qu'il se cachait. Personne ne le croyait si proche. L'audace tranquille de ce refuge dans la mine même avait déjoué les recherches. Au commencement de la seconde semaine, l'enfant lui ayant dit que les gendarmes le croyaient passer en Belgique, Étienne osa sortir de son trou dès la nuit tombée. Il désirait se rendre compte de la situation, voir si l'on devait s'entêter davantage. Après s'être grisé de rébellion, il se mettait à douter, désespérant de faire céder la compagnie. Mais il ne se l'avouait pas encore, une angoisse le torturait lorsqu'il songeait aux misères de la défaite. Et il s'efforçait de retrouver sa foi, de se prouver que la résistance restait possible, que le capital allait se détruire lui-même devant l'héroïque suicide du travail. C'était en effet dans le pays entier un long retentissement de ruines. La nuit, lorsqu'il errait par la campagne noire, ainsi qu'un loup hors de son bois, Étienne ne longeait plus au bord des chemins que des usines fermées, mortes, dont les bâtiments pourrissaient sous le ciel blafard. Aux causes de souffrances, l'arrêt des commandes de l'Amérique, l'engorgement des capitaux immobilisés dans un excès de production, se joignait maintenant le manque imprévu de la houille. Et là, était l'agonie suprême, ce pain des machines que les puits ne fournissaient plus. Tout se tenait, le fléau soufflait de loin, une chute en entraînait une autre. Mais dans ce massacre, Étienne s'intéressait surtout aux fosses de la compagnie. Il les visitait les unes après les autres, heureux quand il apprenait quelques nouveaux dommages. Des éboulements se produisaient d'une gravité croissante à mesure que l'abandon des voies se prolongeait. Alors, devant ces coups répétés, Étienne finissait par croire qu'un troisième mois de résistance achèverait le monstre. « C'est ce médecin qui n'arrive pas. » « T'as promis qu'il passerait au coron avant la nuit. » « Il va venir. » « Il va dire. » « Il va dire que je n'ai même plus une couverture pour la couvrir. » Chez les Maheux, c'était maintenant l'agonie dernière, la maison vidée, tombée au dénuement final. L'étoile des matelas avait suivi la laine chez la brocanteuse. Puis les draps étaient partis, le linge, le mobilier, tout ce qui pouvait se vendre. Ils savaient que c'était la fin de tout, qu'ils ne devaient espérer ni une chandelle, ni un morceau de charbon, ni une pomme de terre. Et ils attendaient d'en mourir et ne se fâchaient que pour les enfants, car cette cruauté inutile les révoltait d'avoir fichu une maladie à la petite avant de l'étrangler. « Il fait chaud au soleil. » « Il fait chaud. » « Sacré bon sort, la voilà qui brûle à présent. Je n'attends plus, cochon. Les brigands lui auront défendu de venir. » « Ah ! » « Oh ! » « Bonsoir. » « Quel sien de temps. » Souvent, Étienne arrivait ainsi à la nuit noire. Les Maheux, dès le second jour, avaient appris sa retraite. Mais ils gardaient le secret. Personne dans le coron ne savait au juste ce qu'était devenu le jeune homme. Cela l'entourait d'une légende. On continuait à croire en lui. Il allait reparaître avec une armée, avec des caisses pleines d'or. Et c'était toujours l'attente religieuse d'un miracle, l'idéal réalisé, l'entrée brusque dans la cité de justice qu'il leur avait promise. Et vous, rien de nouveau ? Toujours de pire en pire ? On m'a dit que le petit négral était parti en Belgique chercher des borins. Nom de Dieu, nous sommes fichus si c'est vrai. Les borins ? Nous n'oserons pas les gens foutre. Qu'ils fassent donc descendre des borins s'ils veulent que nous démolissions les fosses. On ne pourra pas bouger. Les soldats qui gardent les fosses protégeront la descente des ouvriers belges. J'ai des maïonnettes dans le dos ! Alors les charbonniers ne sont plus les mettre chez eux. On nous traite en galériens pour nous forcer au travail, le fusil chargé. Je ne sais pas pourquoi je me fâche. Moi, je n'en suis plus de leur baraque. Ils m'ont rendu mon livret. Quand ils m'auront chassé d'ici, je pourrais bien crever sur la route. Ah, laisse donc. Si tu veux, ils reprendront demain ton livret. On ne renvoie pas les bons ouvriers. Allez-y. C'en est trop. si les petits se mettent à en mourir. Voyons, ça ne peut pas durer. Nous sommes foutus. Il faut se rendre. Qu'est-ce que tu dis ? C'est toi qui dis ça, nom de Dieu ? Alors nous aurions crevé pendant deux mois. J'aurais vendu mon ménage. Mes petits en seraient tombés malades et il n'y aurait rien de fait et l'injustice recommencerait ? Ah, vois-tu ! Quand je songe à ça, le sang m'étouffe. Non, non ! Moi, je brûlerai tout. Je tuerai tout maintenant plutôt que de me rendre. Écoute ça. Si mon homme retourne à la fosse, c'est moi qui l'attendrais sur la route pour lui cracher au visage et le traiter de lâche. Étienne avait reculé, saisi devant cet enragement qui était son œuvre. Il ne la reconnaissait plus. Ce n'était plus lui, c'était elle qui voulait balayer d'un coup les bourgeois, qui réclamait la République et la guillotine pour débarrasser la terre de ces voleurs de riches engraissés du travail des mœurs de faim. Oui, de mes dix doigts, je les écorcherai. L'autre jour, nous n'en avons pas fait assez. Nous aurions dû foutre mon sous-parterre jusqu'à la dernière brique. Et tu ne sais pas, je n'ai qu'un regret, c'est de n'avoir pas laissé le vieux étrangler la fille de la piolaine. On les vient à la faim étrangler mes petits à moi. Vous m'avez mal compris. On devrait arriver à une entente avec la compagnie. Je sais que les puits souffrent. Sans doute, elles consentiraient un arrangement. Non, rien du tout. Lénor, Henri, vous avez les mains vides ? Désolée, maman. On n'a rien trouvé. Où est-il, Jean-Lin ? Maman, il a dit qu'il avait des affaires. Mon Dieu ! Mon Dieu ! Pourquoi ne nous prenez-vous pas ? Mon Dieu ! Prenez-nous par pitié pour en finir. Diable ! La chandelle ne vous abîmera pas la vue. Dépêchons. Je suis pressé. Il avait heureusement des allumettes. Le père dut en enflammer six, une à une, pour qu'il pût examiner la malade. Elle souriait d'un sourire égaré de moribonde tandis que ses pauvres mains se crispaient sur sa poitrine creuse. Et comme la mère suffoquait, demandait si c'était raisonnable de prendre avant elle la seule enfant qui l'aida au ménage si intelligente, si douce, le docteur se fâcha. Tiens ! La voilà qui passe. Elle est morte de faim, ta sacrée gamine. Elle n'est pas la seule. J'en ai vu une autre à côté. Vous m'appelez tous ! Je n'ai plus rien ! C'est de la viande qu'il vous faut pour guérir ! Mon Dieu ! C'est mon tour ! Prenez-moi ! Mon Dieu ! Prenez mon homme ! Prenez les autres par pitié pour en finir ! P Sous-titrage ST' 501 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 Puis des malins sont toujours là pour vous promettre que ça peut s'arranger si l'on s'en donne seulement la peine. On se monte la tête, on souffre tellement de ce qui existe qu'on demande ce qui n'existe pas. Moi, je rêvassais déjà comme une bête. Je voyais une vie de bonne amitié avec tout le monde. J'étais partie en l'air, ma parole, dans les nuages. Il n'y avait rien là-bas des choses qu'on s'imaginait voir. Ce qu'il y avait, c'était encore de la misère. De la misère tant qu'on en veut. Et des coups de fusil par-dessus le marché. Et toi ? Est-ce que tu parles aussi de retourner à la fosse après nous avoir tous foutus dedans ? Oh, je ne te reproche rien. Seulement si j'étais à ta place, moi, je serais déjà mort de chagrin d'avoir fait tant de mal aux camarades. Le coron semblait l'attendre, les hommes sur les portes, les femmes aux fenêtres. Dès qu'Étienne parut, des grognements coururent, la foule augmenta. C'était le revirement des lendemains de défaite, le revers fatal de la popularité, une exécration qui s'exaspérait de toutes les souffrances en durée sans résultat. Il payait pour la faim et la mort. Tiens ! Il en graisse ? Ça nourrit donc la peau des autres ? Il y a des lâches qui font massacrer les enfants. Qu'il aille chercher le mien dans la terre s'il veut me le rendre. Mon mari est en prison, on t'y pense ? Va donc, ce sont les coquins qui se promènent quand les bras de chance sont à l'ombre. Chaque maison le huait au passage. On s'acharnait sur ses talons. Tout un peuple le maudissait d'une voix peu à peu tonnante, dans le débordement de la haine. C'était lui, l'exploiteur, l'assassin, la cause unique de leur malheur. Il sortit du coron, blême, affolé, galopant, avec cette bande hurlante derrière son dos. Devant l'avantage, il rencontra un autre groupe qui sortait du voreux. Le vieux Mouk et Chaval étaient là. Depuis la mort de la Mouquette, sa fille et de son garçon Mouké, le vieux continuait son service de palfrenier, sans un mot de regret ni de plainte. Brusquement, quand il aperçut Étienne, une fureur le secoua, et des larmes crevèrent de ses yeux. Salauds ! Cochaine ! Spèce de mûle, frère ! Attends, t'as mes faux rebours d'enfants à me payer ! Faut qu'ils passent ! Tiens, franceur ! Oui ! Oui, voyons-le, chacun son tour ! Ah, te voilà collé au mur, hein ! Des sales trappules ! Viens là ! Mais qu'est-ce qu'ils vous font ? Marra, trappez ! Arrêtez ! Étienne recula en grand péril, lorsqu'il se trouva traqué contre la façade de l'avantage. Depuis un instant, Rasseneur était sur sa porte. Oh ! Entre nous ! Fais leur parler ! Étienne défaillait, le cœur noyé d'amertume. Quelle brutalité imbécile ! Quel oubli abominable des services rendus ! Et quoi était-ce fini déjà ? Il se souvenait d'avoir, sous les hêtres, entendu trois mille poitrines battre à l'écho de la sienne. Ce jour-là, il avait tenu sa popularité entre ses deux mains. Ce peuple lui appartenait. Il s'en était senti le maître. Des rêves fous le grisaient alors. Montsou à ses pieds. Paris là-bas. Député peut-être. Foudroyant les bourgeois d'un discours. Le premier discours prononcé par un ouvrier à la tribune d'un parlement. Et c'était fini. Il s'éveillait misérable et détesté. Son peuple venait de le reconduire à coups de briques. Voyons, mes amis, soyez raisonnables. Vous savez bien que je ne vous ai jamais trompé, moi. Toujours, j'ai été pour le calme. Et si vous m'aviez écouté, vous n'en seriez pas à coup sûr où vous en êtes ? Jamais la violence n'a réussi. On ne peut pas refaire le monde en un jour. Ceux qui vous ont promis de tout changer d'un coup sont des farceurs. Ou des coquins. Rassonneur referma la porte pendant que la bande se dispersait. Et les deux hommes se regardèrent en silence. Tous deux haussèrent les épaules. Ils finirent par boire une chope ensemble. Le dimanche, Étienne s'échappa du coron dès la nuit tombée. Il descendit vers le canal. C'était sa promenade favorite. Jamais il n'y rencontrait personne. Mais ce jour-là, il fut contrarié en voyant venir à lui un homme. Tiens, c'est toi. Souvarine hocha la tête sans répondre. Un instant, ils restèrent immobiles. Puis côte à côte, sans un mot, ils repartirent vers Marchienne. Soudain, Souvarine tressaillit sans cause, comme s'il s'était heurté contre une ombre. Est-ce que je t'ai compté comment elle est morte ? Ma femme, là-bas, en Russie. T'as dit qu'on l'avait pendue, à Moscou. L'affaire n'avait pas marché. Nous étions restés quatorze jours au fond d'un trou à miner la voie du chemin de fer. Et ce n'est pas le train impérial. C'est un train de voyageurs qui a sauté. Alors, on a arrêté Anoushka. Elle nous a porté du pain tous les soirs, déguisé en paysanne. C'était elle aussi qui avait allumé la mèche, parce qu'un homme aurait pu être remarqué. J'ai suivi le procès, caché dans la foule, pendant six longues journées. Deux fois, j'ai eu envie de crier, de m'élancer par-dessus les têtes pour la rejoindre. À quoi bon ? Un homme de moins. C'est un soldat de moins. Et je devinais bien qu'elle me disait non de ses grands yeux fixes lorsqu'elle rencontrait les miens. Le dernier jour, sur la place, j'étais là, il pleuvait. Anoushka était debout à attendre. Elle ne me voyait pas et elle me cherchait dans la foule. Je suis monté sur une borne et elle m'a vue. Nos yeux ne se sont plus quittés. Quand elle a été morte, elle me regardait toujours. J'ai agité mon chapeau. Je suis parti. Je n'ai plus de lâcheté au cœur. Rien. Ni parents, ni femmes, ni amis. Rien qui fasse trembler la main le jour où il faudra prendre la vie des autres ou donner la sienne. Nous sommes loin. Veux-tu que nous retournions ? As-tu vu les nouvelles affiches ? Au Voreux ? Oui, j'ai vu. Eh bien, qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que c'est fini. Le troupeau redescendra. Vous êtes tous trop lâches. Il faut excuser les camarades. Un homme peut être brave, mais une foule qui meurt de faim est sans force. Moi, je jure que je redescendrai pas. Mais je pardonne à ceux qui le feront. Dis-moi, il paraît que les charpentiers n'ont pas eu le temps de réparer le cuvelage. C'est vrai ? La cage frotte au passage, sur une longueur de plus de 5 mètres. Nous, les machineurs, devons même doubler la vitesse pour passer à cet endroit. Mais les chefs disent qu'on consolidera plus tard. Vois-tu que ça crève ? On serait à la noce. Si ça crève, les camarades le sauront puisque tu conseilles de redescendre. Eh bien, adieu, je pars. Comment tu pars ? Oui, j'ai redemandé mon livret, je vais ailleurs. Tu pars ? Et où vas-tu ? Là-bas. J'en sais rien. Mais je te reverrai. Non, je crois pas. Lorsque minuit sonna, Souvarine se dirigea vers le Voreux. D'abord, il monta prendre une veste au fond d'une armoire. Des outils se trouvaient roulés dans cette veste. Puis il repartit. Mais au lieu de sortir par la baraque, il enfila le couloir qui menait au gouillot des échelles. Et il descendit doucement, sans lampe. Il savait que la cage frottait contre le cuvelage à 374 mètres. Quand il eut compté 54 échelles, il tâta de la main, il sentit le renflement des pièces de bois. C'était là. Alors il se mit au travail. Il constata une déformation très grave du cuvelage. Des filtrations abondantes jaillissaient des joints. Et les charpentiers s'étaient contentés de poser des équerres de fer. Alors Souvarine en desserra les vis, de façon à ce qu'une dernière poussée pût les arracher toutes. Après, il s'attaqua aux pièces mêmes, trouant, sillant, amincissant pour qu'elles perdissent de leur résistance. C'était une besogne de témérité folle, pendant laquelle il manqua vingt fois de faire le saut des 180 mètres qui le séparaient du fond. Par les trous et les fentes, l'eau qui s'échappait l'aveuglait et le trempait d'une pluie glacée. Dès ce moment, une rage l'emporta. Il s'acharna au hasard contre le cuvelage, tapant où il pouvait, pris du besoin de l'éventrer tout de suite. Il l'acturait à la fin, cette bête mauvaise du voreux qui avait englouti tant de chair humaine. Mais il se calma, mécontent de lui. Est-ce qu'on ne pouvait faire les choses froidement ? C'était assez. La bête avait sa blessure au ventre. On verrait si elle vivait encore le soir. Quand il fut sorti de la fosse sans être vu, trois heures sonnaient. Il resta planté sur la route. Il attendit. Si, c'est toi. Qu'est-ce que t'as ? Viens. Pourquoi ne rien tu parles ? Qu'est-ce que tu fais ? Je me lève. À cette heure, tu te lèves. Oui, je retourne travailler à la fosse. Attends, je vais m'appuyer. Et ne dis rien, n'est-ce pas, si tu veux être gentil ? Il l'avait prise à la taille. Elle, d'un premier mouvement, avait essayé de se dégager, puis elle s'était mise à pleurer tout bas en le prenant à son tour par le cou pour le garder contre elle dans une étreinte désespérée. Et il restait sans autre désir avec le passé de leurs amours malheureuses. Recouche-t-on. Je ne veux pas allumer. Ça réveillerait maman. Il est l'heure. Laisse-moi. Il l'appressait éperdument. Un besoin de paix, un invincible besoin d'être heureux l'envahissait. Et il se voyait marié dans une petite maison propre, sans autre ambition que de vivre et de mourir là, tous les deux. à quoi bon autre chose ? Est-ce que la vie valait davantage ? Allez, je t'en prie. Laisse. Attends. Je vais avec toi. Et lui-même s'étonna d'avoir dit cette chose. D'où venait donc cette décision brusque ? Maintenant, c'était en lui un tel calme, une guérison si complète de ses doutes qu'il s'entêtait en homme sauvé par le hasard et qui avait trouvé enfin l'unique porte à son tourment. Je veux travailler. Appuyez-nous. Et ne faisons pas de bruit. Souvarine regardait les charbonniers qui retournaient au travail. Il les comptait comme les bouchers contre les bêtes à l'entrée de l'abattoir. Et il était surpris de leur nombre. Il ne prévoyait pas, même dans son pessimisme, que ce nombre de lâches pût être si grand. Mais il tressaillit. Parmi ces hommes, il venait d'en reconnaître un. Il s'avança. Il l'arrêta. Où vas-tu ? Tiens. Tu n'es pas encore parti. Je retourne à la fosse. Oui, j'ai juré. Mais ce n'est pas une vie d'attendre les bras croisés des choses qui arriveront dans cent ans, peut-être. Et puis... J'ai d'autres raisons. Rentre chez toi, je le veux, entends-tu ? Mais Catherine s'étant approchée, il l'a reconnue. Et les yeux du machineur allèrent de la jeune fille aux camarades, tandis qu'ils reculaient d'un pas avec un geste de brusque abandon. Quand il y avait une femme dans le cœur d'un homme, l'homme était fini. Il pouvait mourir. Et sous Varine, immobile dans les ténèbres, suivi du regard Étienne et Catherine qui entrait au Voreux. À quatre heures, la descente commença. Quelques heures plus tard, Sous Varine, qui ne s'était pas éloignée, vit les premiers ouvriers remonter, trempés, effrayés. Le cuvelage n'avait pas tenu, l'eau allait remplir la fosse. La destruction était en marche. Il était dix heures lorsque Négrel, l'ingénieur des fosses, arriva au pas de course. Eh bien ! Qu'arrive-t-il donc ? La fosse est perdue, le cuvelage a crevé, l'eau coule de partout, la pompe ne suffit plus. Mais allons donc, est-ce qu'un cuvelage se démolit comme ça ? Vous exagérez. Personne n'est resté au fond, n'est-ce pas ? Personne ne tombait d'accord sur les camarades manquants. Ils étaient peut-être vingt, peut-être quarante. Une certitude se faisait. Il y avait des hommes au fond. On distinguait leur hurlement dans le bruit des eaux lorsqu'on se penchait à la bouche du puits. Les charbonniers qui avaient galopé au coron venaient d'épouvanter les familles et des bandes de femmes, des vieux, des petits, dévalaient en courant, secoués de cris et de sanglots. Un cordon de surveillants fut chargé de les maintenir car ils auraient gêné les manœuvres. La foule augmentait rapidement, une lamentation montée dérouvante. Dès que nous saurons les noms, nous les ferons connaître. Mais rien n'est perdu. Tout le monde sera sauvé. Je descends. Il avait fait décrocher la cage en donnant l'ordre de la remplacer au bout du câble par un cufa. Déjà, il était dans les trois baquets. Doucement, hein. Lorsque Négrel arriva au cuvelage inférieur, un frisson le palit en face de l'horreur du désastre. Aucun travail humain n'était plus possible. Il ne gardait qu'un espoir, celui de tenter le sauvetage des hommes. À mesure qu'il s'enfonçait, il entendait grandir le hurlement. Mais il lui fallut s'arrêter. Un obstacle barrait le puits. Le hurlement cessa tout d'un coup. Sans doute, devant la crue rapide, les misérables venaient de fuir dans les galeries si le flot ne leur avait pas déjà empli la bouche. Négrel dut se résigner à tirer la corde du signal pour qu'on le remontât. Puis il se fit arrêter de nouveau. Il examina les pièces du cuvelage. Il reconnut des coups de scie, des coups de vilebrequin, tout un travail abominable de destruction. On avait voulu cette catastrophe. Il demeurait béant. L'idée de l'homme qui avait fait ça le glaçait de la peur religieuse du mal. Il cria, il agita le signal. Il était grand temps d'ailleurs, car il s'aperçut 100 mètres plus haut que le cuvelage supérieur se mettait à son tour en mouvement. Ce n'était à présent qu'une question d'heure. Le puits achèverait de se décuveler et s'écroulerait. Il nous l'a fait ! 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 Nous ne les savons pas, les noms ! Deux heures s'étaient passées déjà. Cinq ouvriers venaient d'échapper à l'inondation en remontant par les échelles pourries de l'ancien Goyo de Réquillard et l'on nommait le Père Mouk. Cela causait une surprise, personne ne le croyait au fond. Mais le récit des évadés redoublait les larmes. Quinze camarades n'avaient pu les suivre, mûrés par des éboulements. On connaissait tous les noms, l'air s'emplissait d'un gémissement de peuples égorgés. Maintenant, la Maheud était là et la discussion qui s'élevait autour d'elle la renseignait. Oui, oui, Catherine y était, Étienne aussi, un camarade les avait vus et Chaval aussi. Sorti un des premiers, Zachary embrassa en pleurant sa femme et sa mère, montrant pour sa sœur un débordement inattendu de tendresse. Venez-nous des noms ! Faites-les donc, terre, et qu'ils reculent. On a le droit de savoir ! Oui, à 100 mètres, il y a du danger ! Venez les noms ! Et repoussez-les ! Repoussez-les ! Le puits va manger la fosse ! Alors l'attente commença. Il était midi. À deux heures, rien n'avait bougé. On entendait des bruits saccadés de chutes profondes auxquels succédaient de grands silences. C'était la plaie qui s'agrandissait toujours. L'éboulement, commencé par le bas, montait, se rapprochait de la surface. Trois heures sonnèrent, rien encore. Et ce fut à trois heures vingt minutes seulement qu'une première secousse ébranla la terre. Le voreux en frémit, solide, toujours debout. Mais une seconde suivit aussitôt. Les bâtiments furent troués de brèches considérables. Puis les bruits se turent, l'effondrement s'arrêta. Il se fit de nouveau un grand silence. Pendant une heure, le voreux resta ainsi. entamé, comme bombardé par une armée de barbares. On ne criait plus. Le cercle élargi des spectateurs regardait. Depuis sept heures, on était là, sans remuer, sans manger. Et brusquement, il y eut une suprême convulsion. D'abord, une sorte de tourbillon emporta les débris de la salle de recette. Le bâtiment des chaudières creva ensuite, disparut. Puis, ce fut la tourelle carrée qui tomba, ainsi qu'un homme fauché par un boulet. Et l'on vit alors une effrayante chose. On vit la machine, les membres écartelés, lutter contre la mort. Elle marcha, elle détendit sa bielle, son genou de géante, comme pour se lever. Mais elle expirait, broyée, engloutie. Seule la haute cheminée restait debout lorsque, tout d'un coup, elle s'enfonça d'un bloc, but par la terre, fondue ainsi qu'un cierge colossal. Et rien ne dépassait, pas même la pointe du paratonnerre. C'était fini. La bête mauvaise, accroupie dans ce creux, gorgée de chair humaine, ne soufflait plus de son haleine grosse et longue. Tout entier, le voreux venait de couler à l'abîme. Alors Souvarine se leva et s'éloigna sans un regard en arrière. Il allait de son air tranquille à l'extermination, partout où il y aurait de la dynamite pour faire sauter les villes et les hommes. Ce sera lui, sans doute, quand la bourgeoisie agonisante entendra sous elle à chacun de ses pas éclater le pavé des rues. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous venez d'entendre Germinal d'Émile Zola dans une adaptation de Pauline Timonier, une réalisation radiophonique de Baptiste Guitton. Sous-titrage ST' 501 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 Eux, que la faim torturait, le regardèrent. Tu sais, Catherine, il y en aura la moitié pour toi quand t'auras trop faim. Ouais ? Tu refuses ? T'attends. Elle avait baissé les yeux, craignant de céder, l'estomac déchiré d'une telle crampe que des larmes gonflaient ses paupières. Mais elle comprenait ce qu'il demandait. Les regards dont il l'appelait avaient une flamme qu'elle connaissait bien. Regarde donc, bête. Va, mon enfant. Tiens. La moitié de ma tartine. Catherine mâchait les bouchers péniblement. Chaval les lui faisait payer chacune d'une caresse, dans son entêtement de jaloux qui ne voulait pas mourir sans la ravoir devant l'autre. Oh, yes ! Tu me casses les doigts ! Laisse-la, mon de Dieu ! Est-ce que ça te regarde ? C'est ma femme, elle est à moi, peut-être. Ouais, fiche-vous la paix, là ? Fais-nous le plaisir de voir là-bas, si nous y sommes. Ouais ! Est-ce que tu ne la lâches pas ? Je t'y tremble. Ouais, méfie-toi. Cette fois, je te mange. Etienne, à ce moment, devint fou. Le besoin de tuer le prix, irrésistible, un besoin physique. Cela monta, éclata en dehors de sa volonté. Il avait empoigné dans le mur une feuille de schiste, et il l'arrachait, très large, très lourde. Puis, à deux mains, avec une force décuplée, il l'abattit sur le crâne de Chaval. Mon dieu, il est mort. Tu le regrettes. Tue-moi aussi. Mourons tous les deux. D'une étreinte, elles s'attachaient à lui, et ils l'étreignaient également, et ils espéraient qu'ils allaient mourir. Mais la mort n'avait pas de hâte. Ils dénouèrent leurs bras. Il traîna le misérable. Il le jeta dans le plan incliné pour l'ôter de l'espace où il fallait vivre encore. Et ils s'épouvantèrent lorsqu'ils l'entendirent plonger au milieu d'un redressement d'écume. C'était la fin. Un grand silence régnait. La mine gorgée d'eau ne bougeait plus. Ils n'avaient maintenant sous eux que la sensation de cette mer, enflant du fond des galeries, sa marée muette. On était au troisième jour. Négrel, désespéré, avait résolu de tout abandonner le soir. Elie ! Elle m'a répondu ! Arrivez ! Arrivez donc ! Il s'était glissé par les échelles, et il jurait qu'on avait tapé, là-bas, dans la première voie de la veine Guillaume. Nous avons déjà passé deux fois au bout d'hier. Bonsoir, nous allons t'avoir. Écoute. C'est moi que t'entends. Je remue les jambes. Non, non, pas ça. Là-bas, écoute. Et elle collait son oreille au charbon. Il comprit, il fit comme elle. Une attente de quelques secondes les étouffa. Puis, très lointains, très faibles, ils entendirent trois coups, largement espacés. Tu as la pierre pour battre le rappel ? Non. Elle est restée sous l'eau. T'as les sabots. Oui. Sors les pieds. Tape avec le talon. Vingt fois, ils recommençèrent. Vingt fois, les coups répondirent. Ils pleuraient. Ils s'embrassaient au risque de perdre l'équilibre. Enfin, les camarades étaient là. Ils arrivaient. On estime à 50 mètres le bloc dont l'épaisseur les séparait des camarades. On attaque par ici, ici et ici. Et on creuse les galeries. On travaillait jour et nuit. La besogne d'abord marcha très vite. On fit six mètres en un jour, presque sept le lendemain. Seulement, le troisième jour, on était tombés à cinq. Puis, le quatrième, à trois. La houille se serrait, durcissait à un tel point que maintenant, on fonçait de deux mètres avec peine. Je ne sens plus mes jambes. Ils étaient au fond depuis six jours. Ils souffraient terriblement de la faim. L'eau arrêtée à leurs genoux ne montait ni ne descendait. Et leurs jambes semblaient fondre dans ce bain de glace. Étienne tâtonnait fiévreusement dans l'obscurité lorsque, près de lui, ses doigts rencontrèrent une pièce du boisage à moitié pourrie. Il les mietta avec ses ongles et en donna une poignée à Catherine qui l'engloutit goulûment. Durant deux journées, ils vécurent de ce bois vert moulu. Ils le dévorèrent tout entier, désespérés de l'avoir fini. Ensuite, la ceinture de cuir d'Étienne les soulagea un peu. Puis, quand la ceinture fut achevée, ils se mirent à la toile de leurs vêtements, la suçant pendant des heures. Sans doute, ils auraient succombé s'ils n'avaient pas eu de l'eau tant qu'ils en voulaient. Le septième jour, Catherine se penchait pour bois lorsqu'elle heurta de la main un corps flottant devant elle. Dis donc, regarde ! Qu'est-ce que c'est ? 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 C'est gris ! Tu sais bien ! J'ai senti ce moussage ! C'était le cadavre de Chaval, poussé jusqu'à eux par la crue. Étienne allongea le bras, sentit aussi les moustaches, le nez broyer. Attends ! Je vais l'envoyer ! Mon Dieu ! Va-t'en ! Va-t'en ! Étienne dut le laisser. Quelques courants le ramenaient. Chaval ne voulait pas partir. Le 9e jour, après des efforts surhumains, l'avancement était de 32 mètres. Pour les prisonniers, c'était la 12e journée qui commençait. Les coups lointains s'affaiblissaient depuis la veille. On tremblait de les entendre s'arrêter. Ce jour-là, à l'heure du déjeuner, Zachary ne répondit pas lorsqu'on l'appela pour le relais. Il avait obtenu d'être parmi les ouvriers d'élite mis à l'abattage. Et il s'emportait lorsqu'on voulait le relayer. Il était comme fou, il s'acharnait. Sans doute, Zachary, mal éclairé, furieux de cette lueur vacillante qui retardait sa besogne, commit l'imprudence d'ouvrir sa lampe. On avait pourtant donné des ordres sévères, car le gaz séjournait en masse énorme dans ses couloirs privés d'aérage. Brusquement, un coup de foudre éclata, une trompe de feu sortie du boyau. Tout flambait d'un bout à l'autre des galeries. Ce torrent de flammes remonta le puits, jaillit au grand jour en une éruption qui crachait des roches et des débris de charpente. Catherine ! Oui, je suis là ! Catherine ! Ça recommence ! Je sais pas. Écoute, écoute. Le bruit des rivels n'a cessé. Debout, la maheude attendait. Le corps de Zachary parut enfin calciné, méconnaissable. Broyée dans l'explosion, la tête n'existait plus. Et lorsqu'on eut déposé ses restes affreux sur un brancard, la maheude les suivit d'un pas machinal, les paupières ardentes, sans une larme. Elle s'en allait tragique, les cheveux fouettés par le vent. Elle accompagnait son fils, elle reviendrait attendre sa fille. Trois jours encore s'écoulèrent. On avait repris les travaux de sauvetage au milieu de difficultés inouïes, à la suite du coup de Grisou. Mais on avançait, deux mètres à peine les séparés des camarades. Seulement, les bruits avaient cessé. Leur appel ne sonnait plus sa petite cadence claire. On était au douzième jour des travaux, au quinzième de la catastrophe. Et depuis le matin, un silence de mort s'était fait. Il doit faire bon dehors. Viens, sortons d'ici. Fais-t-il chaud pour moi donc. Restons ensemble. Oh, toujours, toujours. Avant nous, il était bête d'attendre si longtemps. Tout de suite, j'aurais bien voulu de toi. Tu n'as pas compris du reboudé. Puis tu te rappelles, chez nous, la nuit, quand nous ne dormions pas, le nez en l'air, à nous écouter respirer, avec la grosse envie de nous prendre. Tu m'as battu une fois. Dessoufflé sur les deux joues. C'est que je t'aimais. Vois-tu, je me défendais de songer à toi. Je me disais que c'était bien fini. Et au fond, je savais qu'un jour ou l'autre, nous nous mettions ensemble. Il ne fallait qu'une occasion. Quelle chance heureuse, n'est-ce pas ? Rien n'est jamais fini. Il suffit d'un peu de bonheur pour que tout recommence. Alors, tu me gardes ? C'est le bon coup, cette fois. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, qu'il fait noir. Écoute. As-tu entendu ? Non. Rien. Je n'entends rien. Si. L'homme noir. Tu sais. C'est le bon, cette jalousie. Oh, renvois-le. Oh, regarde-moi. Garde-moi tout entier. Et ce fut enfin leur nuit de noces, au fond de cette tombe, sur ce lit debout. Le besoin de ne pas mourir avant d'avoir eu leur bonheur, l'obstiné besoin de vivre, de faire de la vie une dernière fois. Ils s'aimèrent dans le désespoir de tout, dans la mort. Ensuite, il n'y eut plus rien. Étienne était assis par terre et il avait Catherine sur les genoux, couchée, immobile. Des heures, des heures s'écoulèrent. Il crut longtemps qu'elle dormait. Puis il la toucha, elle était très froide, elle était morte. Pourtant, il ne remuait pas, de peur de la réveiller. Il s'affaiblissait. Tout s'anéantissait, la nuit elle-même avait sombré. Il n'était nulle part, hors de l'espace, hors du temps. Quelque chose tapait bien à côté de sa tête, des coups dont la violence se rapprochait. Mais à présent, il ne savait plus. Il rêvait seulement qu'elle marchait devant lui et qu'il entendait le léger claquement de ses sabots. Les voies, ils sont deux, venez. Il y en a un qui est vivant. Au jour, la maheude, abattue près de Catherine morte, jeta un cri, puis un autre, puis un autre, de grandes plaintes très longues, incessantes. Plusieurs cadavres étaient déjà remontés. Chaval, que l'on crut assommer sous un éboulement, un galibot et deux haveurs également fracassés, le crâne vide de cervelle, le ventre gonflé d'eau. Lorsqu'on le sortait enfin, après l'avoir habitué aux lampes et nourri un peu, Étienne apparut décharné, les cheveux tout blanc. Et on s'écartait, on frémissait devant ce vieillard. La maheude s'arrêta de crier pour le regarder stupidement de ses grands yeux fixes. Il était quatre heures du matin. Étienne, à longues enjambées, suivait le chemin de Vendamme. Il venait de passer six semaines à l'hôpital. Jaune encore et très maigre, il s'était senti la force de partir et il partait. Déjà, une lettre de Pluchard où se trouvait l'argent du voyage l'appelait à Paris. C'était son ancien rêve réalisé. Une seule envie lui restait, dit radio camarade, avant d'aller prendre le train de huit heures à Marchienne. Il n'avait revu personne, mais il savait que tout le coron des 240 descendait à Jambard maintenant. La compagnie avait racheté la fosse à Denelin et elle abusait de son triomphe. Après deux mois et demi de grève, lorsqu'ils étaient retournés aux fosses, les charbonniers avaient dû accepter le tarif de boisage. Le travail recommençait à Mirou, à Madeleine, à Crève-Cœur, à La Victoire. Partout, dans la brume du matin, le troupeau piétinait. Et dans ce retour en masse, dans ces ombres muettes, on sentait les dents serrées de colère, le cœur gonflé de haine. Lorsqu'Étienne arriva à Jambard, la descente commençait et la maheude arrivait de la baraque. C'était par une exception charitable que la compagnie avait bien voulu la laisser redescendre à son âge. On l'employait à la manœuvre d'un ventilateur. Pendant dix heures, elle tournait sa roue, au fond d'un boyau ardent, la chair cuite par 40 degrés de chaleur. Elle gagnait 30 sous. Hein ? Ça fait tonne de me voir, hein ? C'est bien vrai que je menaçais d'étrangler le premier des miens qui redescendrait. Et voilà que je redescends. Je devrais m'étrangler moi-même, n'est-ce pas ? Ah bah, ce serait déjà fait s'il n'y avait pas le vieux et les pieds à la maison. J'en ai un travail ? Oui. Ces messieurs lui ont trouvé de la besogne, au jour. Ils gagnent 20 sous. Oh, je ne me blâche pas. Les 20 sous du gamin, il met 30 sous à moi, ça fait 50 sous. Si nous n'étions pas six, on aurait de quoi manger. Estelle dévore maintenant. Et le pire, c'est qu'il faudra 34 ou 5 ans avant que les morts et Henri soient en âge de venir à la fosse. Lui aussi. Que veux-tu, eux après les autres ? Tous y ont laissé la peau. C'est leur tour. Alors tu pars ? Oui. Ce matin. Tu as raison. Il vaut mieux être ailleurs quand on le peut. Et ça me fait plaisir de t'avoir vue. Parce que tu sauras au moins que je n'ai rien sur le cœur contre toi. On réfléchit, n'est-ce pas ? On s'aperçoit qu'au bout du compte, ce n'est la faute de personne. Non, non. Ce n'est pas ta faute. C'est la faute de tout le monde. Eh bien, si tu pars, il faut prendre chez nous tes affaires. Il y a encore deux chemises, trois mouchoirs, une vieille culotte. Non, non. Ça, non, vaut pas la peine. Ça sera pour les enfants. Eh, écoute donc, t'ai-je raconté ? Philomène est parti. Comment parti ? Oui, parti avec un mineur du Pas-de-Calais. On attendit sur mon compte. Tu te souviens ? On disait que je couchais avec toi. Mon Dieu. Après la mort de mon homme, ça aurait très bien pu arriver si j'avais été plus jeune. N'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, j'ai mieux que ça ne s'y soit pas fait. Car nous en aurions du regret et poursuivre. Oui. Nous en aurions du regret. Alors elle lui serra la main. Très ému, il la regardait toujours, si ravagée et finie. Et dans cette poignée de main, il retrouvait celle des camarades, une étreinte longue, muette, qui lui donnait rendez-vous pour le jour où l'on recommencerait. Il comprit parfaitement. Elle avait au fond des yeux sa croyance tranquille. « À bientôt. » Et cette fois, ce serait le grand coup. Alors Étienne quitta la fosse. Le soleil paraissait à l'horizon glorieux, c'était un réveil d'allégresse dans la campagne entière. Étienne eut une sensation de plein air, de ciel libre, et il respira largement. Cette chaleur de vie gagnait, s'étendait en un frisson de jeunesse. Et pénétré de cet espoir, Étienne songeait à lui. Il se sentait fort, mûri par sa dure expérience au fond de la mine. Son éducation était finie. Il s'en allait armé en soldat raisonneur de la Révolution. La joie de rejoindre Pluchard, d'être comme Pluchard un chef écouté, lui soufflait des discours dont il arrangeait les phrases. Déjà, il se voyait à la tribune, triomphant avec le peuple, si le peuple ne le dévorait pas. Au loin, dans le soleil clair, Étienne apercevait les beffrois de plusieurs fosses. Le travail grondait partout. Sous la terre, il lui semblait entendre des coups sourds, réguliers. C'était les camarades qui tapaient dans leur rage silencieuse. Un coup et un coup encore et des coups toujours sous les champs, les routes, les villages. Mais Étienne, s'il voulait ne pas manquer le train de huit heures, devait se hâter car il avait encore six kilomètres à faire. Et sous ses pieds, les coups profonds, les coups obstinés des Rivelaines continuaient. Les camarades étaient tous là, ils les entendaient le suivre à chaque enjambé. Maintenant, en plein ciel, le ciel d'avril rayonnait dans sa gloire, échauffant la terre qui en fantait. Du flanc nourrissier jaillissait la vie. De toutes parts, des graines se gonflaient, s'allongeaient, gerçaient la plaine. Un débordement de sève coulait avec des voix chuchotantes, le bruit des germes s'épandait en un grand baiser. Encore, encore, de plus en plus distinctement, comme s'ils se fussent rapprochés du sol, les camarades tapaient. Par cette matinée de jeunesse, c'était de cette rumeur que la campagne était grosse. Des hommes poussaient, une armée noire, vengeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour les récoltes du siècle futur et dont la germination allait faire bientôt éclater la terre. Vous venez d'entendre Germinal d'Émile Zola dans une adaptation de Pauline Timonier. Une réalisation radiophonique de Baptiste Guitton. Dernier épisode avec Mohamed Rouhabi, Aymeric Lecerre, Emeline Bayard, Myrtille Gordier, Quentin Bayou, Grégoire Isvarine, Julien Campagny, Aurélien Osinski, Vincent Portal et Sophie Dôle. Musique originale Sébastien Quincet. Bruitage Bertrand Amiel. Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Manu Couturier, Valentin Azanzielinski. Assistante à la réalisation, Claire Chénault. Retrouvez l'intégralité du générique sur franceculture.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada